3, 2, 1 Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch Nous sommes le mardi 2 juillet, il est 9h40 et pourquoi est-ce qu'il est 9h40 ? C'est parce que de base je voulais faire un speed dating mais finalement on s'est dit qu'on allait parler de cul Voilà, donc pourquoi le couper le live et le relancer tout simplement ma chère Audrey parce que déjà comme ça ça fait mon intro et en plus parce que ça change le titre pour Twitch parce que les gens qui vont venir sur le live au moins ils savent de quoi on parle Voilà, c'était pour changer le titre, rip le speed dating et bah oui écoutez, c'est comme ça, c'est la vie C'est la vie, c'est la vie Comment vous allez toutes et tous ? Est-ce que vous avez passé un bon lundi soir ? Moi oui, donc aujourd'hui comme je vous disais, finalement nous changeons de programme on va parler de cul mais alors vous me faites pas comme tout à l'heure c'est à dire que là maintenant j'ai besoin que vous soyez là donc pour celles et ceux qui ont des histoires à raconter des questions à poser de la prévention, allez-y vous m'envoyez un petit coeur, une petite pêche pardon, pas un message privé mon Discord est juste là discord.gg vous avez le lien, merci mon pinou vous m'envoyez une petite pêche moi je vous appelle et puis on va parler c'est évidemment anonyme et gratuit donc allez-y Oui, un match de folie avec les copains et des messages qui ne lancent pas indifférents venant d'une madame J'ai pas compris de quoi tu parles Caloumajordis J'avais une vraie question est-ce que tu peux m'expliquer la notion récente de body count ? Vraie question, désolé Alors t'aurais pu m'appeler Anticipa ça aurait été drôle Le body count, moi aussi j'ai appris ça récemment parce qu'en fait moi body count je m'étais trompée je pensais que ça voulait dire en gros si t'es un 10 ou si t'es un 7 en gros est-ce que t'es suffisamment beau ou belle est-ce que tu corresponds aux critères de la société ou pas ? En fait pas du tout Le body count c'est le nombre de personnes avec qui tu as couché Voilà Donc avec quelqu'un qui va avoir un body count de 50 c'est quelqu'un qui a se couché avec 50 personnes Voilà Tu posais la question si ma journée s'était bien passée Ah d'accord, très bien Ah non, c'est le nombre de personnes avec qui tu as couché Voilà, exactement Et j'ai appris ça en live d'ailleurs C'est vous qui m'avez appris ça Je ne le savais pas Donc voilà, écoutez On sait tout Donc si vous avez des questions C'est ridicule d'ailleurs ce mot Bah Alors je trouve ça ridicule Oui et non C'est-à-dire que je me souviens d'une période notamment au début de ma vie sexuelle où je posais beaucoup la question Que ce soit à mes amis Que ce soit à mes partenaires Avec combien de personnes tu as couché Donc disons que C'est un mot qui raccourcit cette question Voilà Ça veut surtout rien dire Oui, ça veut absolument rien dire Je pense que c'est plutôt de la curiosité C'est un peu comme C'est un peu comme quand tu demandes à quelqu'un Depuis combien de temps tu es célibataire Pareil, ça veut rien dire Mais juste voilà Ça permet de poser une question Ça permet de faire connaissance Ça permet de lancer le sujet je pense C'est pas Tu sais quoi ? J'avais pas mis le Ça m'a surpris Mais pas trop Parce que j'avais pas mis le son très fort Ha 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 Mais merci pour les bits Je vois que des trucs à ce sujet Sur Thread Ah bon ? Genre tu vois quoi ? Parce que oui Par rapport à cette histoire de body count En soi qui est un mot Pour définir le nombre de partenaires sexuels Pourquoi pas ? Parce que c'est plus clair Comme ça Avec un mot précis Maintenant Ça dépend dans quel contexte tu l'utilises Si tu poses la question Juste parce que c'est pour lancer le sujet Et que bon bah c'est cool C'est toujours intéressant de parler de cul C'est la raison pour laquelle on fait ce live Ok Par contre si c'est pour juger la personne Ça n'a pas de sens Parce que Quelqu'un qui va vouloir juger Une personne Quel que soit son genre Quel que soit son orientation sexuelle A son body count C'est débile Enfin C'est absolument débile Parce que Ça ne veut rien dire Que tu as un faible body count Ou un haut body count Ça fait pas de toi Quelqu'un de meilleur Ou de moins bien Ça fait même pas de toi Quelqu'un de plus ou moins épanoui Parce que ce qui compte C'est d'avoir fait ce que tu veux Si tu veux avoir une conversation intéressante Avec quelqu'un Faut lui demander Est-ce que tu te sens épanoui Dans ta sexualité Là tu rentres dans quelque chose Alors forcément C'est toujours un peu délicat De poser cette question Mais Je vois déjà beaucoup de mecs Qui justement demandent ça S'il est trop élevé Il date pas la meuf Mais tu sais quoi Moi ça me va Je me mets à la place Des célibataires d'aujourd'hui Si quelqu'un me demandait Mon body count Qui est pas si élevé que ça Mais bon Enfin je me suis amusée Dans ma vie quoi D'ailleurs je sais même pas précisément Est-ce qu'on peut parler de ça Qui a un body Qui sait précisément Son body count Alors moi il y a un moment J'ai arrêté de compter Tu vois Mais franchement Je saurais pas vous dire précisément Du tout Du tout du tout Je sais pas Je compte pas quoi Mais bon bref Je me mets à la place Des célibataires d'aujourd'hui Et je me dis Je me dis mais Un mec qui me dit Ah non toi ton body count Il est trop élevé Donc je te délique pas Je dis Ah mais bon débarras Mais bon débarras en fait Tant mieux Parce que quelqu'un Qui a cette mentalité là Je peux te dire Que jamais de la vie Ça ne matche avec ce que je veux Pour moi Pour mon partenaire de vie Tu vois Donc c'est pas plus mal Pardon mais body count J'ai honte Ah tu viens d'arriver On disait que le body count C'est le nouveau mot Pour dire le nombre de partenaires Avec qui tu as couché Et du coup on parlait de ça On se disait que c'était Une option un peu Une notion un peu absurde Et c'est ce que je disais C'est pas tant absurde Que si ça peut lancer Un surjet de conversation Ça peut être intéressant Maintenant c'est sûr que Si c'est pour te juger Non bah non c'est débile C'est débile Entre 15 et 18 Mais incapable de dire Le bon nombre Franchement Ouais J'ai aucune idée D'à combien je suis Mais pour vous dire Je sais même pas Si je suis à 10 20 ou 30 quoi Bon je dois être plus De 10 évidemment Mais Peut-être Non pas 40 Pas 40 je pense pas Mais bon bref Même les femmes entre elles Se jugent plein de filles Elles font des vidéos En disant qu'il ne faut pas coucher Avec plein de mecs De toute façon Il faut de tout Pour faire un monde Mais Oui je pense que De toute façon Expliquer aux gens Ce qu'ils doivent faire C'est pas une bonne idée Et d'ailleurs Ce n'est absolument pas Ce que je fais Dans mes conseils Je dis toujours Voilà les options Qui s'offrent à toi Et tu choisis Celle que tu veux Essayer d'expliquer aux gens Ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire C'est toujours C'est toujours une mauvaise idée Parce que les gens ont besoin De pouvoir faire ce qu'ils veulent Il faut qu'expérience se fasse Entrée au fine J'ai pas dit tout ça Dans mon entourage Moi quand j'étais plus jeune Aujourd'hui non Déjà entre autres Parce que mes copines Sont toutes maquées Mais Si moi quand j'étais Pas vous Attends Moi quand j'avais la vingtaine Evidemment Avec mes copines On se demandait Alors t'as couché Avec combien de mecs Ou de meufs Enfin Si Si quand même Les snipers On adore mes graves Ils sont tellement efficaces Allez Qui est-ce qui m'envoie Une petite page Pour un message privé J'ai personne là Qui est-ce qui m'envoie Une petite page Pour parler de vos histoires de huc On va Mais il est prouvé Que plus il y a eu De relations sexuelles Moins une relation Longue durée A de chances de persister Franchement Donne moi tes sources Raf 9 Max 2 X Parce que là J'y crois pas J'y crois pas Y'a plein de gens Y'a plein de gens Qui sont des maxi-quetards Et qui au bout d'un moment Se disent Ok c'est bon Je fais le tour Et puis qui veulent s'opposer Tu vois Donc non Ouais mais donne moi la source Donne moi la source Parce que je n'y crois pas Du tout Dis tout du tout C'est facile de dire Ouais les études ont prouvé que Mon point d'études Comment ça éducation sexuelle Oui on est là pour parler de cul Hugo Boss 771 Donc si jamais t'as une histoire A raconter Si t'as des questions A poser autour de la sexualité Si tu veux venir faire De la prévention sur un sujet En fait voilà On est là pour parler de cul Quel que soit le sujet Que ce soit sur les fantasmes Des problèmes de cul Des histoires marrantes De cul ou quoi que ce soit En fait j'invite n'importe qui A m'envoyer une petite pêche Pour un message privé Pour venir Comme je disais Raconter une histoire Qu'elle soit drôle ou pas Faire de la prévention Poser des questions Juste lancer un sujet Parce que tu sais Parfois t'as C'est même pas tant Que t'as un problème C'est juste que tu voudrais parler De tel ou tel sujet Parce que ben T'en parles jamais Que t'as envie Enfin tu vois Là par exemple On est en train de parler Du body count Parce qu'il y a quelqu'un Qui a lancé ce sujet là Dans le chat Moi j'aime bien Quand vous m'appelez Parce que c'est quand même Vachement plus vivant Donc j'aimerais bien Que quelqu'un m'envoie Une petite pêche Par message privé S'il vous plaît Vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat Vous allez voir le lien Et vous cliquez sur le lien Et après je vous appelle Pour les mascus Un body Attends Un quoi ? J'ai pas eu le temps de lire Un body count De plus de 2 C'est une pute ? Ah bah Je suis une pute Ça me va Puis alors je suis une maxi pute Parce que putain Je peux te dire Qu'on multiplie au moins par 10 Twitch ça a changé MDR Pourquoi tu dis ça Hugo Boss Faut pas être coincé du cul Tu sais Enfin on parle de cul Tout va bien Je pense que toi aussi T'as déjà parlé de cul Dans ta vie C'est juste qu'on le fait Sur internet D'ailleurs Plus il y a de monde Plus on s'amuse Eh Bon on est pas En train de faire une partouse Bon enfin quand même J'ai pas connu comme ça Tu veux dire T'as pas connu La liberté La liberté d'expression Bah écoute Très bien Et pourtant Et pourtant J'en ai pas eu énormément T'en as pas eu Mais encore une fois Peut-être qu'il veut parler Et qu'il est coincé Bah peut-être Mais je te rassure Moi aussi Je te rassure Hugo Boss Moi aussi j'ai déjà été très coincé du cul D'ailleurs je le sais toujours un peu Mais je pense qu'il y a toujours des sujets Qui nous trigger Vous êtes pas d'accord ? Bonjour j'ai une question Est-ce que c'est grave d'être exigeant Quand on cherche un plan cul Tirance physique et mentale Est-ce que dans ce cas On s'attache à la personne inconsciemment ? Désolée je bosse Je peux pas appeler Alors Adèle C'est marrant Parce que A mon sens Le plan cul T'as pas besoin D'avoir vraiment une connexion mentale Je pense que En fait J'aimerais te demander Mais tu vois c'est con Parce que là En fait c'est trop deep Comme question Pour pas qu'on s'appelle Parce que ça peut Ça peut Ça peut Dépendre d'un million de choses Il faudrait que je comprenne Depuis combien de temps C'est célibataire Pourquoi tu veux pas te mettre en couple Pourquoi t'es aussi exigeante Sur le Enfin tu vois A ta pause café Envoie moi Envoie moi une pêche On va en parler Parce que c'est vraiment hyper intéressant Comme sujet Et vraiment J'aurais mille et une choses A dire dessus Mais Mais si je t'ai pas réécrit Et qu'en plus t'es en train de bosser Je Ça va être trop compliqué Envoie moi une pêche Quand tu seras à ta pause café Ok En plus il est 10h bientôt Ça va arriver Qu'est-ce que ça veut dire Quand tu embrasses un mec Qu'il te touche les seins Est-ce qu'il veut aller plus loin Désolée je peux pas appeler Alors Martine Bidet Il me semble que t'as pas 14 ans Donc Une personne Déjà est-ce qu'il a touché Est-ce qu'il te touche la poitrine Avec ton consentement Ou pas Parce que c'est quand même important Maintenant Il faut lui demander à lui en fait Parce que Tu sais je sais pas Ça peut juste être un bisou sensuel Genre Vous plottez un peu Pendant que vous vous embrassez Généralement L'idée Quand tu touches Ah t'as 19 ans Ah mais c'est parce que Tu t'appelles Martine Je suis désolée C'est vrai que Martine Tout de suite Tu penses 50-60 ans Excuse-moi Je pensais que T'étais plus âgée que ça Martine Un mec qui touche les seins Pendant que vous vous embrassez C'est censé être un peu sensuel Donc Est-ce que ça veut dire Qu'il veut aller plus loin Sur le moment J'en sais rien Ce qui est sûr C'est qu'il a cherché à être sensuel Maintenant Si tu te poses des questions N'hésite pas à les poser T'as le droit de dire De lui demander Y'a pas forcément de signification C'est juste que L'idée c'était d'être Un peu plus sensuel Je pense Je pense Qu'est-ce que vous en pensez Les mecs On est d'accord Moi si je commence à toucher La bite de mon mec Quand je l'embrasse Oui c'est parce que Je cherche à être un peu plus sensuel D'ailleurs je ne fais pas ça Mais chacun son truc Je comprends Adèle t'as pas envie de coucher Avec quelqu'un de trop opposé à toi Peut-être qu'elle a 14 ans Justement Non mais Martine Bidé Elle vient souvent C'est pour ça Je pensais vraiment Qu'elle était plus âgée Je sais pas pourquoi Je t'ai convaincue Que t'étais déjà passée en live Et tout Bon bref On a déjà quelqu'un Un Alphonse Qui peut donner des conseils Au chat Bon on va appeler C'est quand même Mon taf à moi De donner des conseils Mais admettons Admettons Viens donner des conseils Alphonse On téléphone à Alphonse 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 Allô ? Salut Alphonse Comment ça va ? Ça va très bien Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien Super Alors on t'écoute Pourquoi ? A quel sujet Souhaites-tu donner des conseils ? Alors C'était par rapport A ton premier live Il y a 5 minutes C'était sur les dating On est d'accord Mais ça va parler cul Si t'as envie Y'a pas de soucis Si les gens ont envie Y'a pas de soucis Alors c'est pas que j'ai envie C'est que c'est le sujet Je voulais donner un petit conseil A tous ceux qui veulent se mettre en couple Mais Alphonse C'est pas le sujet d'aujourd'hui D'aller récupérer quelques informations Sur internet Parce que parfois On a peur de prendre un rat Alphonse Alphonse tu m'entends ? Alphonse 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 tu m'entends ? Il a pas arrêté de parler Je le mute Alphonse tu m'entends ? Oui je t'entends C'est pas le sujet d'aujourd'hui Alphonse On parle de cul Je sais Je sais D'accord Bon bah Je te laisse réfléchir à ça Et puis tu repasseras tout à l'heure D'accord ? Parce que là On parle pas de se mettre en couple A tout à l'heure Eh bien Mais C'est pas si tôt ? Bah ouais Je sais Est-il normal Que je me sente légèrement agressée ou pas ? Alphonse il est perdu Oui Oui Il en avait des choses à dire Oui 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 Bon Cela dit Je me doutais bien Je me doutais bien Il a speedrun son conseil Oui Je pense qu'il était un peu stress Mais oui le je sais En mode tu m'emmerdes Laisse moi dire ce que j'ai à dire C'était spécial Il en avait gros sur la patate Oui Bon On va pas rappeler cette personne Soyons honnêtes Cela dit Bon bref Allez on va téléphoner Oh il y a quelqu'un Qui m'a envoyé un message Et qui a supprimé son message Comme je vous ai dit Ça c'est souvent les meilleurs En attendant Celles et ceux qui veulent passer Envoyez moi une petite pêche Par message privé Et en attendant On téléphonage Artrude Téléphonage Artrude Téléphonage Artrude Téléphonage Artrude J'envoie un petit allô Parce que Elle m'a envoyé Il ou elle d'ailleurs Parce que je ne sais jamais Allô Allô Alors Gertrude Où Alphonse Je pense que tu n'as pas autorisé Discord à utiliser ton micro Ah oui Bonjour Salut Alphonse Comment ça va Tu m'entends Si 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 Et bah Attends Je vais éteindre le Discord Tu vas éteindre le Discord Je comprends pas Le live Allô Attends Le live Oui tu m'avais envoyé un message Mais tu l'as supprimé Qu'est-ce qui s'est passé Alphonse Tu ne m'entends pas Bah je Bah c'est un problème Bah moi je t'entends Et je parle Bon Allez on va laisser Alphonse Régler son problème Et on va appeler quelqu'un d'autre Heureusement que j'avais du monde d'avance Celles et ceux qui veulent passer après Envoyez moi une petite pêche Qu'on parle de vos histoires De huk de huk de huk de huk Téléphone à Gertrude 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 J'envoie un petit allo à Gertrude Allez Ah non Alphonse Je te laisse Gérer les paramètres Je t'appelle Après Hop là Allo Oui Salut Gertrude Comment ça va ? Eh ben ça va Tu m'entends bien ? Oui oui je vous entends bien Super C'est pas moi que tu vous vois j'espère Euh si Alors tu me tutoies Ce sera plus sympa Allez on t'écoutera Contre nous Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors bon J'ai pas très envie d'être reconnue Je sais pas du tout S'il y a des gens qui te suivent Donc bref J'ai juste J'ai 18 ans Et Il y a un garçon que j'aime bien Depuis très longtemps D'accord Ça fait genre Trois ans D'accord Du coup j'ai rencontré au lycée Et on s'est pas parlé Parce que moi j'étais un peu simide Et en fait on s'est vu une soirée Il y a un an Et Il est venu me parler tout de suite etc Et le feeling il est passé Et vraiment ça a été coup de foudre total Et oui ça va parler de cul Je précise Mais C'est plus pour Voilà le dérouler de l'histoire Et On s'est fait pas mal de dates A Paris Enfin on s'est vu plein de fois etc C'était vraiment génial Trop bien Et en fait Ben On a fini Par Pas mettre de mots sur la relation Mais on pourrait considérer ça comme un plan cul Sauf qu'à côté Il y a quand même un petit peu d'amour Et qu'en plus Ben on se fait des rendez-vous On se montre plein de choses On apprend à se découvrir etc Et vraiment c'était génial Et du jour au lendemain Le mec a fini par me dire Qu'en fait Il me trouvait Moche Et que Ben il voulait plus qu'on soit Quoi ? Oui Mais attends mais tu l'as Tu l'as fréquenté combien de temps ce mec ? Ben longtemps Genre Ben on s'est parlé pendant vraiment longtemps Je pense pendant un an On s'est un peu parlé Bon évidemment on a arrêté de se parler Pendant un petit moment Après on a recontinué Machin machin Mais là ça faisait quand même Trois semaines qu'on couche ensemble Attends mais Il t'a dit Il te l'a dit en face Il t'a dit texto Tu es moche ? En fait ce qui s'est passé C'est qu'on avait fixé une règle Quand même Parce que je suis pas non plus Hyper Irrespectueuse Enfin pas irrespectueuse Mais envers moi-même je veux dire On avait juste dit qu'il devait y avoir personne d'autre sexuellement Enfin pour pas qu'on ait maladie D'accord Que ce soit Et donc c'est pas non plus une restriction en fait C'était plus si jamais il y a quelqu'un d'autre Préfère que tu me préviennes Comme ça On arrête là Et puis même moi de mon côté je m'attache pas Parce qu'encore une fois Il y avait pas vraiment de mots sur notre relation Ouais Et Du coup j'apprends par une de mes amies Qu'en fait il a fréquenté quelqu'un d'autre Alors qu'il me l'avait pas dit D'accord Du coup je préfère lui en parler directement Parce qu'encore une fois bon c'est des Ça fait un peu le téléphone arabe quoi Il y a une vérité puis c'est transformé Donc je préférais lui en parler directement Et en fait Il m'a dit Qu'il pensait pas que c'était sérieux etc Donc du coup Enfin que leur relation allait devenir sérieuse Avec l'autre fille Et que c'est pour ça qu'il m'en avait pas parlé Et puis en fait c'était il y a deux jours trois jours Où il m'envoie un message en me disant Ah bah en fait j'ai revu la fille etc Sur Paris c'était vraiment génial Et bah en fait je l'aime Donc c'est mieux qu'on arrête de se voir Et en plus Je voulais juste te dire que Genre quand je te vois j'ai un blocage C'est ça qu'il m'a dit mot pour mot Ah Du coup je lui ai dit Mais est-ce que c'est par rapport à A mon physique Bon alors personne fait ça Mais franchement au point où j'en étais J'avais rien à perdre Ouais Du coup je lui ai dit ça Et il m'a dit bah Oui c'est ça Je vais pas te faire perdre ton temps Mais physiquement tu me plais pas Entièrement Ah non mais attends Mais j'ai retrouvé Il y a une différence entre dire Bah physiquement t'es pas trop ma cam Et t'es moche Non mais oui Mais ça c'est mon cerveau Non mais oui je sais Parce que J'en ai conscience Parce que Mais c'est juste que sur le moment Vraiment je me suis dit C'est quand même un truc de dingue Parce que moi je suis vraiment pas quelqu'un Qui ait confiance en moi Vraiment Pour que j'arrive à Enfin Pas à me lâcher Mais enfin je veux dire À accepter le fait Bah d'être Nue devant quelqu'un d'autre Etc Faut vraiment que la personne Je l'aime bien Ouais Et pour moi En fait c'était vraiment juste bizarre Parce que Il a fini par me dire Que Plan cul ça collait pas Parce qu'il m'aimait quand même Un petit peu Et que pour lui Plan cul Il y avait que du cul Sauf que Enfin Du coup j'en ai mort Mais Gertrude J'ai l'impression qu'en fait T'as franchement les boules Qu'il ait préféré une autre nana Plutôt que toi C'est possible ouais C'était quand ça ? Bah ça c'était Il y a vraiment deux jours quoi Ok Mais Gertrude Il t'a pas dit que t'es moche Ne dis pas des choses Que les gens n'ont pas dites Surtout pour Si c'est pour te lapider A ce point Parce que quand tu me dis Ouais le mec m'a dit Que j'étais moche Tu y crois Tu te refais l'histoire De cette façon Aussi violente C'est comme si tu l'avais vécu Aussi violent Si tu fais croire à ton cerveau Que c'est ce qui s'est passé Ton cerveau il te croit Donc là Tu te flagelles Le mec Parce que là Dans ton histoire Si tu me disais Que effectivement Il t'a dit Ouais t'es moche Là waouh Quel connard On va en parler Mais là en réalité Ce qui s'est passé C'est que bon bah T'étais sex friend avec quelqu'un Il a préféré quelqu'un d'autre Les boules Ok Mais Ok il a pas été très honnête Parce qu'en plus Vous étiez dit Que vous deviez vous dire Si jamais vous couchiez Avec quelqu'un d'autre Il l'a pas dit Très bien Mais C'est C'est pas vraiment un connard Tu lui as posé la question Est-ce que c'est par rapport A mon physique Qui t'a dit Bah ouais j'avoue T'es pas trop ma cam Ça veut pas dire Que t'es moche Ma Gertrude Tu peux pas te permettre De faire des amalgames Aussi graves Parce que c'est pas Trente services en fait Bah oui je sais Et ce mec là Je comprends Pour avoir vécu cette situation Honnêtement Je comprends A quel point C'est dur De se dire Ok il en a préféré une autre Ça fait trop mal Mais la vérité ma Gertrude C'est que C'est un gain de temps Qu'il en ait trouvé une autre Et qu'il ait préféré cette meuf Parce que Ce que tu veux dans ta vie On est d'accord C'est un mec qui va te préférer toi Bah oui Tu vois Donc là je comprends Ton égo il est touché Ça fait mal Ça fait mal Mais ça définit pas ta valeur Ça veut pas dire Que t'es moche Et Ne raconte pas l'histoire En rendant les trucs Durs à vivre pour toi Encore plus durs Tu sais c'est comme les mensonges Quand on les répète On finit par y croire Si tu répètes A qui veut l'entendre Qu'il a dit que t'étais moche Tu vas finir par y croire C'est pas vrai Il a pas dit que t'étais moche Tu lui as posé la question Est-ce que c'est parce que Physiquement je te plais pas Il t'a répondu Il t'a pas dit Tu me plais pas Il a dit T'es pas trop ma cam C'est pas grave C'est pas grave du tout Et c'est pas parce que T'es pas trop sa cam À lui Que tu seras pas celle De quelqu'un d'autre C'est ce que je dis toujours On est toutes et tous Le beau de quelqu'un On est toutes et tous Le moche de quelqu'un Vraiment Oui mais en fait Le problème Là où je souffre encore plus C'est que ce mec là Ça fait quand même Longtemps Que je l'aime bien Que je m'étais dit Enfin purée C'est bon Enfin on arrive à Asdaïté etc On se voit C'est trop génial On a vraiment Les mêmes centres d'intérêt En commun Il y a tout qui se passe Trop bien Et genre Du jour au lendemain D'un coup Il me dit Ah ouais non en fait Enfin oui c'est une histoire D'ego c'est sûr Mais Mais c'est juste que Ouais ça Enfin il y a tellement D'espoir qui sont ruinés D'un coup C'est ce qui fait le plus mal Majertrude C'est l'espoir déçu Toujours Toujours Mais là où il te rend service Majertrude C'est que là Il n'y a plus d'espoir Il y a des gens Qui vont vivre La même histoire que toi Sauf qu'au moment Où le mec se barre Il dit Non mais t'inquiète On se retrouvera peut-être plus tard Et du coup Tu peux pas passer à autre chose Donc dans ton malheur Rend-toi compte Que t'as Là il n'y a plus d'espoir Tu sais que c'est mort Au moins Donc là t'accuses le coup Ça fait deux jours Majertrude C'est normal que tu sois en PLS Mais Ouais Ça va passer Dans une dizaine de jours Déjà tu vas voir En fait C'est quoi cet espoir Qui est déçu C'est que On est d'accord T'espérais qu'il se passe Vraiment quelque chose T'espérais que vous vous mettiez en couple T'espérais qu'il tombe amoureux Parce que toi Potentiellement T'es T'es un peu en train de tomber love Non Bah oui oui Alors Il y a un Alphonse Dans le chat Qui dit quelque chose D'un peu dur Je vais te le lire Parce que Même si c'est un peu dur C'est un peu vrai Il dit Désolée mais elle est pas honnête Elle dit qu'elle veut pas d'engagement Au début Et elle s'attache C'est toujours pareil Les plans cul Les plans cul qui durent C'est à sens unique Est-ce que t'es d'accord Avec ça Majertrude Sur le fait que finalement T'as pas été très clair avec lui Toi dès le départ Ce que tu voulais C'était un couple stable Non En fait justement C'est là où il y avait vraiment Tout cette petite ambiguïté C'est qu'on avait pas vraiment Casé De relation On avait pas vraiment dit La seule chose moi Qu'il a dit Quand même Assez De manière assez régulière Enfin régulière Et récurrente C'était que En gros On pouvait donner une chance Alors il m'a dit Que oui C'était quand même basé Sur le cul Sauf que C'était possible Qu'on apprenne à se connaître Et qu'on se donne une chance Donc moi je suis partie Dans cette optique là Et à partir de là Moi j'ai fait tous les efforts Du monde pour essayer Bah Oui c'est horrible à dire C'est pas du tout En fait je sais qu'il faut pas Que je fasse ça Mais le problème c'est que Bah voilà je le fais Et puis c'est tout Mais je veux dire Je faisais tout Pour vraiment essayer De lui plaire Et que ça se passe bien Franchement je lui ai montré Des millions de choses Que je montrerais à personne d'autre Etc Et donc tout cet espoir comme ça Qui en fait d'un coup A été tout brisé Alors oui c'est de ma faute Au sens où J'aurais dû peut-être Me rendre compte Que de son côté C'était pas la même chose Sauf que lui aussi Il montrait des choses Attends mais ma Gertrude Non c'est pas ta faute Ma Gertrude Ne te flagelle jamais D'avoir tout donné Pour essayer de faire en sorte Qu'une relation fonctionne T'as tout donné T'as été toi Ça a pas pris Bah c'est pas grave Tu trouveras quelqu'un Qui sera Qui aura envie de Qui s'intéressera A ce que t'as donné Tu vois C'est décevant Parce que lui Il t'intéressait Et je pense Qu'il y a quand même Un petit Un gros background De c'était ton crush Pendant longtemps Etc Je serais pas surprise Que tu l'aies un peu Mis sur un piédestal Et c'est clairement ça aussi C'est que je pense Qu'il avait besoin De se sentir Peut-être J'ai pas aimé Et qu'il s'est dit Bah parfait Elle elle est clairement Là pour ça Et puis Bah voilà On va faire tout Pour Mais la vérité Ma Gertrude C'est que Malgré tous tes efforts T'aurais pu en faire 100 fois plus T'aurais pu en faire 100 fois moins Ça aurait été la même Lui Il matchait pas trop Avec toi Tu lui as fait du bien Tu lui as fait du bien Tu lui as apporté de l'amour Mais il matchait pas trop Avec toi C'est la raison pour laquelle Il allait chercher ailleurs Et il l'a trouvé ailleurs D'ailleurs C'est pas grave Ce que je veux impérativement Que tu retiennes Parce que là Quoi que je dise Ça t'empêchera pas de souffrir T'es en train de faire le deuil De cette relation Mais Ce que je veux que tu retiennes C'est que Le fait que ce mec là N'est pas intéressé Particulièrement par toi Ça ne définit pas ta valeur Oui Vraiment Merci beaucoup en tout cas Mais je t'en prie C'est trop tentant De croire que du coup On est nul Etc Mais non en fait Il y a d'autres gens Qui vont trop kiffer Qui vont être super intéressés Par toi Donc Concentre-toi sur cela Tu sais Tu sais quoi J'ai vu une vidéo sur Instagram Qui est hyper intéressante Elle dit Une bouteille d'eau Ça peut coûter 50 centimes Dans un supermarché 2 euros à la salle de sport 6 euros À l'aéroport En fait Ta valeur Ça dépend de là où tu te trouves Et en tant qu'être humain Ta valeur Ça dépend pas De quel magasin Où tu te trouves Ça dépend de qui il y a Autour de toi Si tu t'entoures De mecs Comme ce gars là Avec qui tu es sorti Qui en a rien à foutre de toi Tu n'as aucune valeur Puisque effectivement Ils sont pas très intéressés par toi En revanche Si tu t'entoures de gens Qui Qui apprécient Ce que tu es Ce que tu as à donner Boum Là t'as beaucoup de valeur Connais ta valeur Et entoure-toi de gens Qui s'intéressent à toi Oui Tout est une question De référentiel Ok Oui Cool Courage Merci beaucoup Je t'en prie On te fait des gros bisous Oui merci A bientôt A bientôt Ciao Pauvre Gertrude C'est trop dur Ces moments là Et c'est ce que je disais On est toutes et tous Le beau ou le moche De quelqu'un Je sais pas pour vous Mais moi aussi Je me suis pris des bâches Comme ça D'un mec Après qui J'attendais tellement Mais tellement Il m'avait dit Ah mais attends Là je viens de me séparer Je te redis ça Dans trois semaines Et puis pendant ce temps là On se voyait Mais on en parlait pas Parce que moi j'osais rien dire Parce que je savais la réponse Au fond de moi Mais j'osais pas la regarder Dans les yeux Ah c'était trop dur Et puis au bout d'un moment Je lui dis Bon bah alors Moi je t'attends quoi Il se passe quoi Je vous parle de ça Ça faisait six mois Que je lui courais après Qu'il s'était passé des trucs Et tout Je dis bon bah alors On fait quoi quoi Et là il m'a dit Ah mais pour moi Ça a toujours été clair C'est mort J'ai fait Enculé Ah putain Et je vous parle de ça C'était il y a pas très longtemps Enfin c'était il y a pas très longtemps Si quand même Si quand même C'était il y a bien Sept, huit ans Huit, neuf Huit, neuf ans Mais bon Quand même Ça fait mal quoi Ça faisait super mal Ça fait bien mal Parce que l'espoir est coupé net Alors que ça fait des mois Mais c'est ça T'es l'espoir fait vivre C'est la vérité Donc quand l'espoir meurt T'es c'est le nerf de la guerre quoi Ah ouais ce non-respect Mais ce mec là Vraiment mais c'était une merde Et en plus Ouais c'était un mec Qui sortait avec moi Pour la fame Et quoi ? Un mois après Il s'est mis avec une meuf Ultra connue Quel connard Quel connard Écoutez c'est comme ça Pareil il m'avait écrit Une lettre de 5 pages Pour me dire Qu'il m'avait trouvé plus jolie Au tout début Quel matard Non mais c'est l'enfer Mais c'est l'enfer Ouais il y a vraiment Des gens qui respectent pas quoi Parce que T'es parfois Il y a des gens qui disent Ah non mais j'ose pas lui dire Que c'est mort Nan 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 Je veux pas lui faire de la peine Mais en fait c'est en faisant croire aux gens Qu'il va se passer quelque chose Alors qu'il va rien se passer Qu'on leur fait de la peine Vraiment C'était qui On va le retrouver T'inquiète ? Non je vais évidemment pas dire Déjà parce que je veux surtout pas donner D'importance à ce Je naze Et puis parce que cette histoire Elle a partir au passé Je veux surtout pas Être en lien avec ce mec Que ce soit de loin ou de près Déjà parce qu'il est un peu beau quand même C'est un peu énervant Et ensuite parce que Vraiment les gens qui m'ont manqué de respect comme ça Jamais Plus jamais Plus jamais dans ma vie Nad Qu'est-ce qui t'a donné A décider à donner des conseils Love, sexo, etc Bah j'aime bien parler de ça En fait ça s'est fait un peu naturellement Ça s'est fait un peu naturellement Au fur et à mesure J'ai fait que des vidéos de ça Et puis D'une manière générale En toute modestie Je donne des bons conseils Nad et maman est heureuse dans son couple Pourquoi faire revenir Ce qui lui a fait du mal ? Non mais c'est ça Non mais évidemment Et encore une fois Ta valeur Ça dépend de ce qu'il y a autour De où tu te trouves Je vais pas retourner dans un endroit Où on voulait pas de moi en fait Et où on m'a manqué de respect Vous voyez ce que je veux dire Nad elle est sage comme personne Et ça aide à avoir la paix Oh oui Lol dans les films On voit souvent des nanas Se rapprocher de mecs s'élèves Pour en profiter Très amusant d'apprendre Que ça se passe aussi dans l'autre sens Ah ouais Ah oui bah bien sûr C'est moins fréquent dans l'autre sens Parce que justement J'en discutais Je parle pas du tout de cul Mais envoyez moi des pêches Par message privé Pour discuter de cul Mais justement Juste à ce propos Vous savez le fait que Les femmes sont attirées Par les hommes connus Etc C'est très très peu vrai L'inverse Les hommes Sont très peu attirés Par la notoriété d'une femme Moi je me souviens Je sais pas pour vous Dites moi ce que vous en pensez Moi nombre de fois Je suis allée au théâtre Ou voir des concerts Des spectacles Etc Et à chaque fois Que j'ai vu un homme Sur scène C'est vrai que Même si de bas Je le trouvais pas très séduisant Bam Tout à coup je me disais Waouh J'étais Ouais c'est vrai J'étais émerveillée Par ça Je me souviens Bon alors évidemment La fois où vraiment Ça me l'a fait C'était Bon bref J'avais vu un mec Sur scène Et vraiment je me suis dit Oh waouh Truc de dingue quoi Et j'en discutais Avec des hommes Et je leur disais Mais vous vous avez pas tant ça En fait D'être éblouie par une meuf Qui joue sur scène Ils disaient Ah non pas du tout Pas du tout Et je pense qu'il y a un côté De si t'es sur scène T'as confiance en toi Et donc on peut te faire confiance En tant que femme Enfin tu sais Un truc un peu archaïque Alors que les hommes Ils s'en foutent Il y a cette fame Qui s'installe Le show tout ça Décuple les émotions Oui Mais les hommes Ils sont beaucoup moins sensibles En tant que mec Je pense qu'il y a un problème d'ego Si la femme a plus de fame Que le mec Ça peut mettre un peu la pression Je pense Oui 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 Je pense aussi White Hope 974 Oui oui Absolument Je suis tout à fait d'accord avec ça Bon bref On va téléphoner à quelqu'un d'autre Qui est-ce qui m'envoie Une petite page Par message privé Pour qu'on discute ensemble De vos histoires De vos problèmes N'est pas que Les paramètres sont pas au point Je reviens Je pense que c'est bon Mais oui Mais oui Ça fonctionne Alphonse Allez on téléphoner Alphonse Téléphoner Alphonse Allo Oui allo Salut Alphonse Ça y est tu m'entends ou pas ? Ouais je t'entends Nickel Alors on t'écoutera Quand nous On avait juste le stream Oui Si tu m'envoies Alors De mon côté C'est une situation Que je trouve Assez compliquée Du point de vue sentimental Donc c'est pas forcément Basé que sur le cul Oui mais ça parle Ça parle un peu de cul Oui 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 bien sûr Allez vas-y on t'écoute J'étais avec une personne Depuis De nombreuses années Ouais Et Arrivait un moment Où on a pas réussi A retrouver la flamme Ça s'est Un peu détériorant Entre nous Ok Et puis Du coup Suite à ça J'ai rencontré une personne Par hasard Sur Sur internet Cette personne M'a fait énormément De bien D'un point de vue Émotionnel Parce que je me sentais Écouté Etc Suite à ça Du coup Je me suis séparé De Ma conjointe De mon ex Du coup Et ça se passe Super bien Point de vue Que ça se passe Comment dire D'un point de vue Sentimental D'un point de vue Sexuel Etc Ça se passe encore mieux Avec ma nouvelle Trop bien Avec la nouvelle personne Ça il n'y a aucun souci Mais Sauf que Depuis que Mon ex Se rend compte Que ça se passe bien Avec Avec la nouvelle personne Elle s'inscrit À un site de rencontre Et à chaque fois Elle va sur les plans cul Etc Ça c'est son souci Mais le problème C'est qu'elle m'en parle À chaque fois Comme si Comme si j'avais besoin De savoir les détails Attends Attends Alphonse Alphonse Excuse moi Il y a un truc Que je n'ai pas capté là Tu parles encore Avec ton ex Oui Oui Parce que De base Ça faisait quand même Énormément de temps Qu'on se connaissait Avant d'essayer De se mettre ensemble Et on n'a jamais eu J'ai jamais eu Une telle complicité Avec une autre personne Donc Ouais C'est que ça peut choquer Certaines personnes Ah bah non Vous êtes resté Combien de temps ensemble ? Peut-être temps Ah bah non Alphonse Ça fait combien de temps Que tu es séparé d'elle ? Deux mois Ah bah non Ah bah non Ah bah non 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 Alphonse Quand on Je m'embranle Que tu la connaisses Depuis ta naissance Ou pas En fait Tu te sépares De quelqu'un Tu restes pas En contact avec elle Et encore moins Parce que J'ai jamais eu Une connexion Comme ça Avec quelqu'un Si tu veux garder Cette connexion là Tu restes avec elle Oui Mais d'un autre Oui Je vois ce que je veux dire Ah bah non Mais non Bah évidemment Parce que là Du coup ça donne lieu A des situations Ultra malsaines Comme celle pour laquelle Tu m'appelles tout de suite A savoir Bah je comprends pas Mon ex elle me parle De ses nouveaux plans cul Je sais pas quoi faire Pourquoi elle fait ça ? Elle cherche à te faire réagir C'est ultra malsain Ouais 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 je sais Et attends Et ta nouvelle meuf C'est ok pour elle Genre ah oui 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 Continue à parler Avec ton ex de 7 ans Tout va bien Euh oui C'est Oui c'est Elle est chill hein Elle je sais qu'elle est ultra chill Et je sais que aussi Mon ex fait tout pour que Enfin on s'est reproché Énormément de choses Quand on s'est séparé D'accord Pour essayer d'avancer Essayer aussi de voir Ce qu'on pouvait améliorer Pour la prochaine relation Ouais Et il se trouve que Tout ce que je lui reprochais De mon côté C'est comme si en fait Je découvrais une nouvelle personne Sur ce point de vue là Elle fait vraiment Tout pour que Pour entre guillemets Faire les choses bien Mais avec moi Pas avec Pas avec ses plans cul Pas avec les rencontres Qu'elle fait régulièrement Non mais Alphonse Excuse moi Je me pose énormément de questions En ce moment D'accord Donc ta nouvelle meuf On est d'accord C'est un pansement J'en ai peur Bah ouais Mais c'est pas cool Elle s'attache à toi Cette nouvelle meuf Oui Et je me rends compte De la situation Depuis très récemment Et Non mais Alphonse De toute façon C'est très simple Déjà Tu sors d'une relation De 7 ans Déjà Se remettre en couple Immédiatement Compliqué Enfin T'as besoin de faire Le deuil de ta relation Ça fait 7 ans Que t'as pas été célibataire T'as besoin De te retrouver un peu solo De voir comment ça se passe Pour toi Déjà Ensuite Cette période là T'as besoin de couper Le contact avec ton ex T'as besoin de faire Le deuil de ta relation Là t'es en train de regarder Si elle a un peu changé Pour savoir si tu vas te remettre Avec elle ou pas Enfin T'es pas du tout séparé De cette meuf Du tout Le but non A l'origine C'était pas du tout De voir De voir si elle a changé Ou quoi que ce soit Mais c'est le résultat C'est ce que t'es en train de faire C'est ce que tu viens de me dire C'est ce que t'es en train de faire Tu regardes Tu te dis Ah putain Tous les trucs que je lui reprochais Ça y est Ça a changé En fait Elle me montre En fait Qu'elle a changé Sur ces points là Etc Mais de base Quand j'ai voulu garder Le contact avec elle Je l'avais bien dit Si jamais t'essaies De revenir vers moi Je couperais le contact Parce que mon objectif C'est vraiment De garder une amitié saine Et pas que ce soit toxique Mais Alphonse Pourquoi tu parles d'amitié T'en as pas déjà des amis T'as besoin de garder ton ex En ami C'est juste T'as trop peur De couper le contact Tu te sépares de quelqu'un C'est pas Surtout quand on est resté Si longtemps ensemble On devient pas ami En fait Éventuellement S'il y a des enfants Bah de toute façon On a pas le choix De garder les contacts Donc s'il y a des enfants en commun On essaie d'avoir Une entente cordiale Que ça se passe bien Notamment pour les enfants Etc Mais là Vous avez pas d'enfants En commun Non après On va dire que Le souci Qu'on a vu aussi C'est que On était On a le même groupe D'amis Principal On va dire Donc globalement Je serais toujours Obligé de l'avoir Sinon je suis obligé De couper le contact Avec mes amies Vous avez quel âge Alphonse ? 27 ans 27 ans Et vos enfants Vos potes Ils commencent à avoir Des enfants ou pas ? Non pas encore Mais ça va bientôt arriver Voilà T'inquiète pas C'est une question de mois D'ici quelques mois Allez année Un ou deux ans De toute façon Il n'y aura plus De groupe de potes De soirées de potes Etc Parce que tout le monde A des babies Et on peut plus sortir Donc ça c'est une excuse pourrie Non Là il faut que tu prennes Ta décision Alphonse Soit tu peux pas couper Le contact avec ton ex Auquel cas ça veut dire Que vous n'êtes pas séparé Et tu vois ce que vous pouvez faire Pour sauver votre relation Soit c'est terminé Et tu coupes le contact Mais là t'es dans un entre deux pourri Et en plus Pardon mais T'es juste en train de bousiller Cette nana Qui est en train d'y croire Qui clairement n'a pas regardé mes vidéos Parce que si tu regardes mes vidéos Tu sais que quelqu'un Qui vient de se séparer D'une relation de sept ans Faut pas y aller Mais Alphonse Là c'est pas cool pour cette meuf Ce que tu fais Je sais C'est trop égoïste Donc à la limite Sois honnête avec elle Dis lui Est-ce que t'as conscience De quoi ? Je lui ai dit Je lui ai dit Quand même j'étais honnête Je lui ai dit Voilà de mon côté J'arrive pas Actuellement à tourner la page Donc ça j'étais honnête J'ai été honnête avec elle Je lui ai dit depuis le départ Ce qui se passe Je lui fais part de mes questionnements Je le laisse pas simplement Juste dans l'ignorance Et dans l'oubli Super Et elle Elle te dit T'inquiète c'est ok Mais elle est quand même En train de s'attacher Attends Je me rends compte Elle me dit Qu'elle ne s'attache pas Je me rends compte que si Elle me dit De prendre le temps Qu'il me faut pour moi Mais Mais Il y a quelqu'un Qui a dit dans le chat Bordel elle est cool Moi je pense qu'elle est surtout Désespérée Et qu'elle a très 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 envie Et besoin d'amour Mais ça c'est une Ça c'est Je pense qu'elle est un peu Dépendante affective Oui effectivement Alphonse Que les choses soient claires Parce qu'on parle pas du tout de cul là Donc on On va s'arrêter là Que les choses soient claires Si tu te sépares de quelqu'un Il faut couper le contact Peut-être Peut-être que dans quelques années Vous serez capable de redevenir De redevenir ami Peut-être Peut-être Mais là tout de suite Vous avez besoin de De vous séparer De vivre une rupture C'est comme ça qu'il faut faire Après Peut-être Mais pour l'instant là Il faut couper le contact Pendant Plusieurs mois Voire années Pour passer à autre chose Donc soit tu fais ça Et effectivement c'est terminé Soit tu n'arrives pas à faire ça Et ça veut dire que c'est pas terminé Mais là tu es dans un entre-deux De merde C'est pour ça que t'es perdu Ouais Donc il faut que tu prennes ta décision Parce que là Ouais Je peux te dire que ta rupture En fait t'as même pas commencé T'es encore dans le déni là Parce que vous continuez de vous écrire Etc T'es encore dans le déni T'es même pas séparé de cette meuf Du tout Du tout Et t'inquiète que le jour Où tu la bloques Enfin ou en tout cas Tu coupes le contact Et je t'invite à la bloquer Le jour où tu la bloques Là tout à coup Tu vas pas du tout Avoir envie de voir la meuf Que tu fréquentes en ce moment Du tout Parce que t'auras besoin d'être seule T'auras besoin de faire ton deuil Ce qui est tout à fait normal Ok Alright Yes Je te souhaite bon courage N'hésite pas à nous tenir au courant Ouais Pas de soucis Bah je t'en remercie en tout cas Je t'en prie Mais rappelle-toi que les entre deux C'est pas bon Ouais A bientôt Ciao A bientôt Ciao Bon ça parle pas beaucoup de cul Mais ça va douiller Quand il coupera le contact Et c'est normal Bah oui bien sûr Vous devez couper tout le contact C'est vraiment horrible Les relations humaines C'est pas les relations humaines C'est la rupture Quand t'es resté avec quelqu'un Aussi longtemps Évidemment qu'il faut couper le contact Pendant un moment Pour se remettre Pour retrouver de nouvelles De nouvelles habitudes De nouveaux repères T'as pas le choix T'as pas le choix Enfin Parce que là Il se tape quelqu'un d'autre Très bien Mais en fait Non seulement il a la béquille affective De se dire Si j'ai besoin d'appeler mon ex Je peux Mais en plus Il a une nouvelle béquille affective Donc laisse tomber Il est dans le déni le plus total Là Alphonse Non 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 C'est pas comme ça que ça se passe C'est pas du tout comme ça Et après on s'attend Qu'on leur ramasse Des petites femmes à la cuillère Avec des gars comme ça Eh Diablo X9 Tu vas te détendre On est pas là pour juger les gens Il fait ce qu'il peut C'est facile pour personne Donc Tes jugements Tu te les gardes Mon gars Ok Alphonse il nous appelle Il est paumé Il a besoin d'aide Et la nana C'est une grande fille Elle sait très bien Que le mec Il est pas du tout passé à autre chose Donc t'inquiète pas pour elle Et arrête de juger Ça te fera du bien Voilà Ça capte pas dans ta montagne Mais j'espère que t'as capté Pour m'entendre dire ça Allez on va téléphoner A quelqu'un d'autre En téléphonage En attendant les autres Envoyez moi des pêches Pour un message privé Parce que j'ai personne d'autre D'avance Allô Allô Gertrude Tu m'entends ? Oui Est-ce que tu m'entends bien ? Oui je t'entends bien Alors vas-y on t'écoute Raconte-nous De quoi tu veux nous parler ? Ok ça marche Alors moi je m'ai déjà appelée C'était pour un problème Par rapport Bah du coup A la sexualité Parce que j'ai 16 ans Et en fait Du coup j'ai un rapport Très particulier A la sexualité Parce que Ma mère Elle était très Impérative Elle contrôle beaucoup Tout ça Et elle n'est pas du tout A l'aise avec ça Pour en parler Ou quoi que ce soit D'accord Alors excuse-moi Ma Gertrude Pardon je te coupe Est-ce que t'es un haut-parleur Ou est-ce que t'as des écouteurs Parce qu'on a du mal A t'entendre ? Euh non Ah si peut-être Non mais je veux dire Enlève-le haut-parleur Ou enlève tes écouteurs Et colle ton téléphone A ta joue Ok Attends Parce qu'en fait Je suis pas du tout Sur téléphone Donc je sais pas Ah et ben D'accord Bon c'est pas grave Alors vas-y Donc pardon Tu disais donc ta mère Elle est pas du tout Ouverte sur le sujet Ok Ouais Et du coup J'ai des petits blocages Mais du coup En fait je me demandais Parce qu'en fait J'ai des problèmes Avec ça Par rapport à mon copain Parce qu'en fait On est ensemble Depuis à peu près 4 ou 5 mois Et en fait On a rien On a pas fait de Enfin on a rien On est pas Enfin Il y a pas eu de première fois Entre guillemets Enfin pas de pénétration vaginale Ou quoi que ce soit Il y a rien eu de De plus ou de moins Enfin juste des petites caresses Ou quoi Mais en fait Le souci c'est que Il y a pas trop eu De respect et de consentement De son côté Et en fait Ça m'a vraiment bloquée Enfin parce que c'est pas Quelque chose de cool Et de normal Mais en fait Par exemple Il demande jamais S'il peut Peut-être passer à l'étape au-dessus Enfin des choses comme ça Et en fait Je lui ai déjà Je lui ai déjà parlé Et j'en ai parlé A mes meilleures potes Qui le connaissent aussi Parce que c'est déjà Lé en commun Et tu lui en as parlé Et tu lui en as dit Oui tu sais Parfois tu le forces un peu T'es un petit peu un forceur Et tout Si elle a pas envie Tu parles des raves Tu dois juste respecter ça Et il t'est pas mis Compte Qu'il est forcé Sauf qu'en fait Il continue un peu De temps en temps Enfin C'est un petit peu bizarre Et du coup Je sais pas du tout Comment réagir ou quoi Parce que pour moi C'est vraiment important quoi Et après Je pense que je te rappelle L'option un autre jour Parce qu'il y a vraiment D'autres problèmes Du coup Qui touchent pas à la sexualité Mais du coup C'est un bon sens Et par rapport à ça Je sais pas du tout Quoi faire Alors Majer Est-ce que tu peux me donner Un exemple précis De ce qui se passe De ce qu'il fait Ou tu sais pas quoi faire Ouais Alors ça par exemple C'était Du coup C'était samedi Je pense C'était ce week-end En gros Et on était Dans une Dans une Une petite soirée Avec des potes Et tout Et en fait C'était chez lui Donc moi je me suis dit Bon on va peut-être Attendre certaines choses De moi Mais je me sentais Enfin J'avais pas envie De me sentir forcée Parce que moi Je suis pas du tout prête Et j'en ai pas envie Et je sais que je sais Que ce sera pas avec lui Enfin que je ferai rien De truc Parce que Je sens que c'est pas Quelqu'un qui me correspond Mais comme c'est mon premier copain Je sais pas trop Comment réagir Du coup je reste Un peu dans l'histoire Mais pour l'instant Je suis un petit peu bloquée Mais du coup En fait on était Enfin en gros On était un peu Dans une pièce à part Etc Et enfin on commençait Un peu à s'embrasser Et tout Et en fait Moi je commençais Un petit peu à m'endormir Parce qu'il était quand même Je pense 3 ou 4 heures du matin Et j'avais vraiment Plutôt sommeil Et du coup Je commençais un petit peu A m'endormir Je m'endormais un petit peu Et en fait Il a pris mon visage Et il m'a mis Des petites tapes Au niveau de la joue Et il m'a dit Oh réveille-toi Et en fait Je me suis dit Mais quoi Je suis en train de m'endormir Juste Tu ne continues pas Tu dis juste Écoute Enfin ça va aller Si t'as envie d'aller te coucher C'est ok Et en fait du coup J'ai pas su comment réagir Et je suis restée Un peu dans ça Mais je ne suis pas du tout Allée plus loin Et après il a essayé de Il a eu des mains Un petit peu baladeuses Et tout Pendant que tu dormais ? Il a arrêté sa main C'est pendant que tu dormais Qu'il a eu des mains baladeuses ? Non En fait On était en train de s'embrasser Et en fait Après il a eu des mains baladeuses Après le truc Où il m'a rattrapée Par le visage Et en fait J'ai arrêté ses mains Tu vois Sans rien dire Parce que Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas vraiment Le courage de lui parler Ou quoi que ce soit Mais j'ai vraiment Arrêté sa main En mode Non Ça ne va pas plus Alors Mais Gertrude Normalement Ce genre de comportement N'arrive pas Mais si ce comportement arrive Effectivement Il faut dire quelque chose Il faut te défendre Qu'est-ce qui Tu me dis Je n'ai pas eu le courage De dire quelque chose Pourquoi ? De quoi tu as peur Si tu dis quelque chose ? En fait Je ne sais pas du tout Mais Je ne sais pas Je me dis que peut-être Ça fait trop Un petit peu trop drama Mais en fait Je sais que non Parce que je sais Que ton consentement C'est quelque chose Je ne suis pas important Non 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 Gertrude Ce ne sera jamais trop drama Jamais Jamais Ton consentement C'est ce qui passe avant tout Et s'il veut penser Que tu es trop drama C'est lui qui a un problème Ce n'est jamais dramatique Que de vouloir faire respecter Son consentement Si on ne respecte pas Ton consentement Ça veut dire qu'on t'agresse Ce sont des agressions Alors Je suis d'accord C'est des petites agressions Mais On n'est pas là pour décider Si c'est grave ou pas Dans tous les cas Agression égale grave Donc Ok Très bien Encore heureux Il ne t'a pas mis des doigts Pendant que tu dormais Encore heureux Il ne t'a pas mis La bite dentable dans la bouche Pendant que tu dormais Super Mais on ne va pas lui donner Une médaille en fait Le fait est que le mec Ne respecte pas Le fait que tu t'endormes Le mec ne respecte pas Ton nom en fait Et ça c'est grave Ma Gertrude Donc évidemment Evidemment Que tu vas dans le drama Et je vais te dire T'as su meuf Bien sûr qu'on va dans le drama Tu sais quoi C'est la culture du viol Qui nous invite à pas être dans le drama Dans n'importe quelle situation Quelqu'un qui nous agresse Evidemment qu'on fait un drame Tu sais dans la vie Quelqu'un Je sais pas qui va te bousculer Moi je sais pas pour toi Mais moi quelqu'un Qui me bouscule dans la rue Je fais Oh ça va pas ou quoi Et pourquoi Côté sexuel Quelqu'un qui nous Tu sais L'équivalent de te bousculer Dans la rue Côté sexuel Ça va être quoi Ça va être exactement Ce que t'as fait le mec Et bah là on est en mode Ah non je veux pas faire de drame Mais si meuf Bien sûr que tu fais du drame Parce que Ça suffit en fait On a fait taire Les femmes victimes D'agressions En questionnant La parole de la victime On est tout le temps En train de se dire Oh mais ça va Elle raconte des cracks La victime etc Non en fait Non T'es là Tu vis quelque chose Et bien sûr meuf Que tu vas faire du drame Evidemment Et s'ils décident Que t'es une drama queen Pour ça Pas de problème mon gars Mais là ma Gertrude Merci pour le sub Au delà du fait que Oui il faut que tu fasses du drama Oui il faut que tu t'entendes Et vas-y je suis derrière toi Et t'inquiète qu'on est tous derrière toi Ma Gertrude Faut que tu quittes cet abruti là Pourquoi tu l'as pas encore quitté ? En fait je sais pas Parce que il y a Je me dis que quand c'est mon premier copain Peut-être que Je sais pas ça peut se régler Je sais pas Non Je lui dis clairement que Non non Ça va pas se régler Ça va pas se régler Pars Pars avant qu'il fasse quelque chose De plus grave Pars avant de te réveiller Avec des doigts dans la teuche Parce que ça c'est grave Et ça ça se Ça ça ne s'annule pas S'il y a un viol Il a eu lieu Point Ouais Donc pars Quitte-le ce mec Tu Qu'est-ce qui t'apporte de positif ? Finalement j'ai aucune idée On passe des bons moments Mais en fait c'est un peu une excuse Parce qu'à côté il y a plein de trucs qui vont pas Il y a ça au niveau du consentement Mais Gertrude Gertrude Je suis sûre que si je passais un après-midi avec Marine Le Pen Je pourrais passer un bon moment aussi Tu vois C'est pas pour autant que j'ai envie de m'en faire une copine C'est possible de passer un bon moment avec tout le monde Donc c'est pas un argument pour rester Là ce mec Il est potentiellement dangereux C'est pour ta sécurité Il faut que tu partes Et meuf Quelle que soit la personne en face de toi Ton intégrité physique Ça passe avant tout Va dans le drama Assume C'est dramatique Quelqu'un qui ne respecte pas ton consentement Donc fais un drame meuf Vas-y Ok 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 ? Ouais Mais après Plus tard dans la soirée Il y a eu Il y a eu son meilleur ami Qui m'a demandé Enfin C'est hyper gênant Mais genre il m'a demandé Oui Gertrude Si jamais il devait se passer un truc avec Alphonse Est-ce que tu serais prête à aller plus loin et tout Et moi j'ai dit Bah je sais pas Enfin ça se reste sur le moment Mais ça le regarde pas en plus Mais oui mais je sais pas Parce que je me dis que c'est Alphonse qui l'a demandé Et que du coup bah Enfin je sais pas Parce qu'il a senti un truc bizarre et tout Enfin C'est bizarre Gertrude T'as 16 ans ? Ouais Ok Rappelle-toi toujours Les seules personnes avec qui tu parles de sexualité C'est les personnes avec qui t'as décidé d'en parler Le meilleur pote d'Alphonse Que ce soit Alphonse qui lui ait posé une question Ou que ce soit juste lui et sa curiosité Tu l'envoies bouler Merci pour les bites Donc Quelqu'un qui te pose une question sur ta sexualité Tu lui envoies Tu lui réponds Mais ça ne te regarde pas En fait Ouais Gertrude t'es d'accord avec ça ou pas ? Oui non je suis totalement d'accord Mais C'est juste qu'en fait je sais pas du tout Parce que Enfin je me dis que Peut-être que si je lui dis clairement Bah là ça va pas du tout Ce que tu fais c'est pas ok Et que Enfin je sais pas Parce qu'en fait C'est Enfin il y a quelqu'un dans sa famille Qui a subi des agressions Des affichements Etc Etc Et du coup il est un peu engagé A ce niveau là Mais j'ai l'impression que c'est pas Enfin c'est un petit peu superficiel Parce qu'après il reproduit quand même des trucs assez limite Gertrude Si tu ne veux pas qu'on te touche Si tu en as marre Tu dis Oh Fous moi la paix Et si c'est toujours pas accepté Tu changes de pièce Et Et par rapport aux autres Encore une fois Que ce soit un pote ou une copine Qui vient te poser des questions Sur ta sexualité Ou bref Quelqu'un qui décide de parler avec toi De ta sexualité C'est non en fait C'est moi qui décide de te parler de ma sexualité Si j'en ai envie Donc quelqu'un qui vient te poser des questions Sur ta sexualité Vraiment Tu poses Tu souris En mode C'est trop gênant ce que tu es en train de me faire Et là tu dis Mais attends Mais Pourquoi tu veux savoir ça T'inquiètes pas Que la personne va comprendre que c'est malaise Oui Ouais c'est vrai Ok ma Gertrude Ok Et juste J'aurais une dernière petite question Bien sûr Par rapport Aftercare Enfin du coup Après Enfin un acte Ou quoi que ce soit sexuel En fait Il s'est déjà passé Un tout petit truc Enfin Pareil Il n'y a pas de vêtements Qui ont sauté Ou quoi que ce soit Mais Enfin on a fait nos petites affaires Il y a je sais pas Un mois peut-être Et deux Et en fait juste après Enfin il m'a un peu poussé sur le côté Et il m'a dit On va rejoindre les autres Et en fait je me suis sentie un peu sale Je me suis dit Mais enfin Ok c'est comme ça Genre il se passe un truc Et puis après Genre tu pars Même pas un mot En mode ouais c'était cool Ou ça va N'importe quoi Et genre même pas un bisou Ou un clinin Tu vois Et du coup je me suis dit Mais Enfin c'est quand même Hyper bizarre Ah oui non mais Ça se fait pas du tout Le chat est on fire Non ça se fait pas du tout Ce qu'il a fait Et d'ailleurs Pareil A ce moment là T'as le droit de dire Ah d'accord Donc on fait nos affaires Et puis après même pas un bisou Genre c'est comme ça quoi Mais vas-y Mais impose-toi meuf Mais dis ce que t'as à dire De toute façon quitte ce boulet C'est un bolos ce mec Même à 16 ans Même à 16 ans On fait pas ça en fait Ouais Parce que honnêtement Là C'est ouf J'ai l'impression Que tu t'autorises Si peu de choses Il y a peu de Tes copines Elles ont pas commencé Leur vie sexuelle non ? Alors Certaines oui Certaines oui Ok Et elles te disent La même chose que moi Ou pas ? Ouais Mais en fait Je pense que Comme elles Connaissent aussi Puisqu'ils sont aussi Potes entre eux Je pense qu'en fait Elles sont aussi outrées Un peu comme toi Et le tchat Elles sont un peu là Que ça se fait pas Et tout Ça devrait pas se passer Comme ça Faut que tu lui en parles Mais en fait Elles lui en ont déjà parlé Je lui ai aussi déjà dit Qu'il forçait Etc Même pour un bisou Au début Comme c'était mon premier bisou Et tout Ça s'était hyper mal passé En fait Mon premier bisou Et puis ça s'est passé Parce qu'il a forcé de malade Et moi je voulais pas Parce que j'avais trop peur Et en fait Je me suis un peu sentie forcée Et du coup voilà Et après pendant genre Un mois Un mois et demi Je n'arrivais pas à le rembourser Parce que j'avais trop trop peur Et en fait J'ai forcé Genre même en public Et tout Pour faire un bisou Et voilà Mais du coup J'ai retrouvé Quand on raccroche Tu envoies un message Tu lui dis C'est terminé Et goodbye Ok Plus jamais Tu laisses ce sale gars Mettre ses pattes sur toi Ça fait combien de temps Que vous êtes ensemble ? Quatre mois Ah ouais Non mais lâche l'affaire Lâche l'affaire Ah non 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 C'est un taré ce mec C'est un taré Et je suis désolée Mais l'âge L'âge n'est absolument pas une excuse A 16 ans Tu sais De toute façon C'est simple Si t'es assez grand Pour avoir des relations sexuelles T'es assez grand Pour savoir que le consentement C'est la base Donc non non Tu le quittes ce mec Tu n'as rien à faire avec ce gars Ok ? Ok C'est un agresseur Exactement C'est un agresseur Gertrude Donc tu le quittes Avant de te faire violer Ça marche ? Ça marche Ouais On est avec toi N'hésite pas à nous tenir au courant Je suis avec toi Et non tu n'es pas une drama queen Et tu sais quoi ? Si ils décident que t'es une drama queen Moi je suis derrière toi Ok ? Ça marche Ok Merci beaucoup Je t'en prie ma Gertrude Courage Il faut que tu connaisses ta valeur Et que tu te défends Merci On te fait des gros bisous A bientôt Merci Tiens Ah non mais là c'est pas possible C'est super chou On est toutes derrière elle À ce stade Force Gertrude Non mais grave Non mais à fond À fond C'est super grave C'est super grave Courage tu seras soulagée Après l'avoir quittée Mais non mais tu sais En plus à cet âge là Il y a un côté un peu statutaire De ouais je suis en couple Je suis pas en couple T'as toujours un peu l'impression Que ça définit ta valeur Mais là c'est hyper grave C'est vraiment ce que je lui dis Enfin quitte-le Avant de Avant de te faire violer quoi Ah non c'est super chaud C'est super chaud La suite de ta vie en dépend Mais à fond À fond Parce que là elle se rend pas compte Mais vraiment Si elle se fait violer Enfin Ah non Le lycée c'est pas facile Ouais Merci pour te les bites Merci pour tout votre soutien Vous êtes trop mignon Sebez-vous Et continuez à donner des bites On a besoin de vous Et de votre soutien Merci beaucoup Il donne envie de vomir Le gars Le pire C'est qu'il a 16 ans Oh là là J'imagine pas le futur Non mais c'est clair C'est clair Parce qu'en fait On a tendance à se dire Ah mais ça va Il sait pas Ça va évoluer Non 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 Justement Il sait Et ça va être de pire en pire Il sera brisé S'il se passe quelque chose Oui Donc attention Qui est-ce qui m'envoie Une petite pêche par message privé Pour continuer à parler de sexualité Vous pouvez venir poser des questions Raconter des histoires Lancer un sujet Faire de la prévention Ce que vous voulez Allez-y Mais j'ai besoin de vous Et de vos histoires Donc j'ai personne d'avance Qui sera le prochain ou la prochaine Envoyez-moi une petite pêche Qu'on discute ensemble Vous pouvez cliquer sur le lien Dans le chat Discord.gg Et allez-y Le fait de le quitter Va faire réfléchir le gars aussi J'espère 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 Mais dans tous les cas Il faut pas qu'elle y retourne C'est trop dangereux C'est trop dangereux T'imagines La meuf elle s'endort Le gars il est en mode Oh oh Mais ça va pas ou quoi Ah ouais non Et puis même Enfin je sais pas Ils font Même sans parler de pénétration Juste ils Enfin ils font un truc sexuel Et puis le gars il dit Ah bon bah On va voir les autres Mais déjà ça veut dire Que les autres ils sont à côté Ah non non Salut Nat J'ai récemment découvert ton contenu Une mine d'or Merci Mais merci à toi Pour ce gentil message Je prends 30 ans cette année Je pensais que le danger C'était majoritairement Les gars de mon âge Mais pas du tout Manifestement Les générations de gars Plus jeunes sont aussi de problème Je ne suis qu'à moitié surpris Bah de toute façon Encore une fois Il faut éduquer Les foules C'est important Qui est-ce qui m'envoie Une petite pêche Par message privé Quand on discute ensemble De vos histoires J'ai personne Envoyez-moi une petite pêche Il faut qu'elle lui dise Pourquoi Parce qu'il ne va jamais Le faire Le lien Oui Oui Admettons Cela dit De toute façon Il ne le fait toujours pas Puisque ses copines Lui ont dit Elle lui a dit Qu'il forçait Et il s'en fout Donc bon J'ai envie de te dire En fait le problème C'est que si elle lui dit Pourquoi Elle le quitte Quand elle va le quitter Il va dire Non mais c'est bon D'accord Je vais faire des efforts Et elle ne va pas réussir A le quitter Donc c'est ça le problème Donc il ne faut pas non plus On parle seulement de sexualité Oui Aujourd'hui Oui Envoyez-moi des pêches Des pêches Des pêches Des pêches Pour parler de huk De huk De huk De huk Huk Coucou note J'ai un problème Avec mon flirt Ah Et bien ça c'était hier Qui est-ce qui m'en veut une pêche On peut parler de sex cam Bien sûr Bien sûr Tout ce qui touche à la sexualité On peut parler de fantasme On peut parler de ce que vous voulez J'ai une petite fille Un petit bébé Pourtant je suis déjà terrorisée Pour le collège lycée J'espère que d'ici là Les choses changeront Non les choses changeront pas Psy loutre Il y aura toujours des agresseurs Des agresseuses Il y aura toujours En revanche Ce qui changera La donne C'est comment tu vas éduquer ta fille A quelle clé tu vas lui donner Tu vois typiquement La Gertrude qui vient de nous appeler Elle n'a pas les clés Elle ne se sent pas légitime A faire un scandale Si on dépasse sa limite Donc c'est ça La clé qu'il faut que tu donnes à ta fille Entre autres Au-delà de l'éduquer Il faut lui donner les clés Pour qu'elle se sente légitime Pour péter un plomb Si jamais quelqu'un ne respecte pas son consentement Tu vois Pour dire Évidemment Évidemment que je suis légitime A te dire d'aller te faire foutre Évidemment que je suis légitime A faire un scandale Si tu ne respectes pas mon consentement Bien sûr Bien sûr Et je pense qu'il faut apprendre ça Aux petits garçons Et aux petites filles A tout le monde En fait Il faut bouger pour que ça change Oui De toute façon si tu veux que les choses changent Il faut commencer par changer quelque chose Il a forcé pour le premier bisou Pourquoi il arrêterait pour la suite Non mais c'est ça C'est ça Encore une fois Les actes isolés Ça n'existe pas J'arrête pas de le dire Le mieux que tu puisses faire C'est la prévention Tu n'empêcheras pas les choses d'arriver Mais tu peux construire une relation Oui Tu n'empêcheras pas les choses d'arriver En revanche Tu peux lui donner les clés Pour réagir au moment où ça arrive Je viens d'arriver sur cette histoire Plein de courage à elle Mais oui Après les choses peuvent évoluer La quantité de violeurs Est en baisse Depuis des années maintenant Même si seul Un seul restera toujours trop Ah bon ? La quantité de violeurs Est en baisse ? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire La quantité de violeurs Parce que malheureusement Il ne meurt pas Ceux-là Mais moi ce que je vois C'est que les féminicides Ils sont toujours là Donc partie de là Il m'est arrivé des trucs pas fous Quand j'étais petite Ça me rend un peu parano Je comprends Bien sûr Tu m'étonnes Les enfants Qui est-ce qui m'envoie une pêche Par message privé ? Personne n'avance Envoyez-moi une pêche Qu'on discute ensemble De vos histoires de cul Ça peut être des questions Ça peut être lancé un sujet Mais le sujet Là on parlait de Gertrude Et du consentement Mais on peut parler de tout On peut parler de sextoy On peut parler de fantasme On peut parler Je n'en sais rien moi De club échangiste De ce que vous voulez On peut parler de vos histoires de cul Qu'elles soient drôles ou pas On peut lancer un sujet On peut faire de la prévention Allez-y Il vous suffit BDSM ça fait longtemps On en parle toutes les semaines Soyez honnêtes Envoyez-moi une pêche Par message privé Moi je vais vous appeler Ça va être bien Allez-y On a besoin de vous On ne peut pas mesurer La quantité de violeurs Vu que la plupart des viols Ne sont pas dénoncés Exactement Exactement Très bon point Avant un viol dans les médias Par mois Et maintenant c'est plusieurs fois par jour Bah ouais Alors on en parle de plus en plus Mais quand même J'ai trouvé une safe zone Petite caisse sur ma pilule Est-elle un bloc libido Six ans que je suis avec mon homme Malheureusement ma libido est au plus bas Alors Daïli Tu peux m'envoyer une pêche Par message privé Si tu veux on va en parler Alors je ne suis pas médecin Donc je vais juste te donner Une réponse de copine Attention Je ne suis pas médecin Je ne suis pas psy Mais ce que je peux te dire C'est qu'effectivement La baisse de libido Fait partie des effets secondaires De la pilule Alors est-ce que c'est dû à ta pilule Est-ce que c'est dû à autre chose Est-ce que c'est dû à plusieurs choses Dont ta pilule Sans doute Mais oui Il est connu Que la pilule Provoque des baisses de libido Absolument Donc peut-être qu'il faut Que tu Soit changes de pilule Soit arrêtes la pilule Pour un autre moyen de contraception Pour voir un peu ce qui se passe Après moi de toute façon A titre personnel Comme je dis souvent Les hormones Je ne suis pas très fan Donc j'ai toujours tendance A penser que c'est bien De ne pas avaler des hormones Tous les jours C'est un exemple Que je donne souvent Mais qui est quand même révélateur Tu sais on se dit toujours Ah manger du poulet aux hormones Berc Il faut manger de la viande bio Par contre nous On avale des hormones Gratose tu vois Donc bref En parlant de pilule Ça fait quoi Quand on arrête de la prendre Ça fait quoi Ça fait que tu peux tomber enceinte Du coup Et après Si tu arrêtes de la prendre Idéalement Ils disent toujours Qu'il faut terminer la plaquette Parce que comme ça Au moins tu repars Sur un nouveau cycle Etc Pourquoi pas Mais ça fait quoi Ça fait rien C'est juste que tout à coup Tu as des risques De grossesse non désirée Donc Oui La pilule Il est connu Que la pilule Très souvent Bloque la libido Comme tu dis Oui Tout à fait J'ai un couple d'amis Qui a eu une absence Quasi totale de libido Pendant des mois Et le jour où ma pote A arrêté la pilule Bam retour à la normale Et bah voilà Bah de toute façon La pilule c'est des hormones Et la libido C'est lié aux hormones Très fortement Donc oui bien sûr Si t'as des effets secondaires Ah des effets secondaires à l'arrêt Ah oui peut-être qu'il y en a Oui Après encore une fois Lis la notice de ta pilule C'est la meilleure façon de le savoir De toute façon Quels sont les effets secondaires Le mieux de toute façon Si tu souhaites arrêter la pilule C'est d'avoir un avis médical Comme ça tu sais Et puis voilà Si tu veux changer de De pilule Qui est-ce qui m'envoie une page Par message privé Les enfants J'ai personne là Allez C'est quand même vachement plus sympa Quand on s'appelle Ça prend une semaine Pour lire la notice de la pilule Le truc c'est un bouquin Bah ouais mais justement Raison de plus pour la lire J'ai envie de te dire Parce que s'il y a autant de trucs À dire sur un truc Que tu manges tous les jours Que t'avales tous les jours Je veux dire Bien sûr que ça vaut le coup De la lire C'est quoi la libido ? La libido c'est le désir sexuel Quand on parle Quand quelqu'un dit J'ai plus de libido Ça veut dire que cette personne N'a plus ou peu De désir sexuel Il me manque quelques notions Oui je comprends Et moi aussi Quand j'ai découvert le terme Libido Je me suis dit Putain c'est ça que ça veut dire La notice de la pilule C'est absolument terrifiant Bah oui Mais en même temps Encore une fois C'est pas anodin De bouffer des hormones tous les jours C'est normal qu'il y ait autant de trucs Écrits dans la notice de la pilule Évidemment Petite question d'ailleurs Ce sera Alors attends j'ai pas eu le temps Ce sera de quand à quand La pause d'été pour les lives Alors j'arrête de streamer Le 22 juillet Et je reprends fin août Voilà Ou peut-être début septembre Dans ces eaux là Attends mais moi je fais C'est pas possible J'ai une crinière Elle nous met la pression Ah j'ai pas d'histoire croustillante Mais j'ai pas besoin D'histoire croustillante Kuma En fait là On fait un live sexualité Attends qu'est-ce que tu dis Je peux te raconter Mais c'est malsain plus 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 Comme tu veux Enfin t'étais Je En fait on fait un live Sur la sexualité Pour pouvoir ouvrir Le sujet sur plein de choses Donc là c'était Gertrude Qui est venu poser des questions Et c'était trop bien On peut Vous pouvez venir lancer un sujet Vous pouvez faire Venir participer Pour ce que vous voulez Poser des questions Lancer un sujet Raconter des histoires On peut raconter des histoires drôles Je sais pas si vous vous souvenez Mais les premiers lives Sur la sexualité C'était quasi que des histoires drôles Que des histoires de cul Qui étaient drôles Petite question c'est quoi Indépendant affectif Ça veut rien dire On est toutes et tous Un peu dépendant affectif Être dépendant affectif Ça veut dire Que t'as tellement besoin d'amour Que tu peux pas te passer De la personne avec qui t'es en couple Mais on est toutes et tous Un peu dépendant affectif C'est normal On est des êtres humains On a besoin d'amour Après il y a Plusieurs niveaux de dépendance Je pense On envoie où ? Pour m'envoyer une pêche Sur Discord Mon Discord c'est Nadrichard Tu mets point d'exclamation Discord Dans le chat Et tu vas me trouver Et je t'appelle Envoyez moi une pêche mes enfants Parce que j'ai personne là J'ai redécouvert mon corps Après pilule Et j'ai découvert mon SOPK Mais j'ai découvert Des méthodes alternatives Pour y pallier Ok Moi j'ai une histoire drôle En vrai mais c'est la entre Oh mais viens Viens nous raconter Fred Port Allez viens Envoie moi une pêche Par message privé Ce sera Ce sera Ce sera Pourquoi je dis ridicule J'ai lu le mot ridicule Ah oui j'ai lu le Ce sera rigolo Envoie nous Envoie moi une pêche Comme ça Ça va remettre une petite dynamique Et puis ça va donner envie Aux gens d'envoyer des pêches Puis ça va être sympa Etc En ce moment je suis obsédée Par l'idée de me couper les cheveux Toute seule Genre là je me dis Mais je vais me couper les cheveux Je vais me couper les mèches Là Comme ça C'est quoi S.O.P.A ? S.O.P.K C'est le syndrome des ovaires polykystiques Moi je suis un coeur d'artichaut Donc compliqué quand je fais des rencontres Mais ça je comprends Mais coeur d'artichaut souvent C'est un peu le mot de l'époque Pour dire dépendant affectif On s'attache vite Parce qu'on a besoin de beaucoup d'amour Je te comprends Moi aussi je suis comme ça C'est anonyme bien sûr Bien sûr Donc venez m'envoyer une pêche Allez-y mes enfants Allez-y mes enfants Qui vient participer Au live Envoyez-moi Dépêche Hop là Moi je veux du hug Du hug Du hug Nad Capatité de concentration 5 secondes Pourquoi tu dis ça ? Bah toi tu rigoles ou quoi ? Tous les matins je fais des lives De 2h30 La dernière fois j'ai voulu Me couper les cheveux toute seule Ça s'est mal fini Rara Écoute moi je me débrouille pas mal C'est moi qui coupe les cheveux De mon fils Parce qu'il veut pas aller Chez le coiffeur Evidemment Non franchement Je me débrouille pas mal Pour couper les cheveux J'ai envie de couper Genre là Comme ça là Parce que là ils sont un peu Ils sont ultra longs Là mes cheveux en fait On dirait pas Regardez Tout ce que j'ai Mes cheveux Ils vont jusque là Regardez Ils sont super longs Et ça me saoule Et en plus devant Ça se voit même pas Parce que tu sais Je suis toujours comme ça On dirait que j'ai un carré limite Donc voilà On s'en fout On s'en fout C'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui Je dis ça parce que Tu passes la conf Se couper les cheveux Ultra vite Oui oui pardon Justement c'est joli Oui c'est joli Mais j'ai envie de changer On va téléphoner à quelqu'un d'autre On téléphone à Gertrude 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 J'envoie un petit allô J'envoie un petit allô J'envoie un petit allô J'envoie un petit allô Alors je ne sais pas pourquoi Mais elle répond pas Ah Allô Allô Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, nickel, et toi ? Oui, je t'entends très bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous, de quoi tu veux nous parler ? Alors, moi, c'était pour raconter une histoire un peu drôle, pour mettre un petit peu de... Un peu de lol dans nos vies. Vas-y, on t'écoute. En fait, j'ai rencontré un mec en boîte de nuit, on est rentrés, on a baisé et tout. Et en fait, le mec a voulu tester la sodomie, sauf qu'en fait, j'ai oublié qu'il ne fallait pas du tout faire de fellation après la sodomie. Et donc, j'ai fait une fellation et je me suis retrouvée avec plein de caca dans la bouche. Oh non ! Oui, ma Gertrude, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, j'ai capté direct, parce que j'ai senti un truc et direct, je suis allée aux toilettes, me laver la bouche et tout. Ah mais c'était horrible, c'était horrible, ça m'a traumatisée. Ah mais oui, bah oui, mais tu m'étonnes ! Mais enfin, ma Gertrude ! Mais t'étais bourrée ! Oui, oui, j'étais bourrée, ouais. Aïe, 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 aïe ! Mais attends, mais lui, il n'a même pas eu la bonne idée de te dire « Attends, non, 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 genre... » Mais j'avais jamais, enfin, j'avais jamais fait, en fait. C'était une des premières fois où je faisais une sodomie, donc moi, je me suis pas dit « Ah, il va lui en rester, tu vois ? » Alors, mais de toute façon, qu'il en reste ou pas, alors, c'est pas obligatoire, d'ailleurs, de toute façon, il peut n'y avoir rien sur le sexe de ces messieurs, c'est même pas la question, c'est de toute façon, il y a plein de bactéries que t'as pas envie d'avoir dans la bouche et encore moins dans la teuche, d'ailleurs. J'en profite... Ah oui, c'est clair. J'en profite pour le dire, qu'il y ait des résidus de caca ou pas, les enfants, si vous faites une sodomie, soit le mec se lave la bite, soit vous changez de préservatif, mais... Mais attends, mais attends, mais d'ailleurs, ma Gertrude, il avait pas de préservatif ? Si, si, il avait un préservatif. Mais tu l'as pas enlevé ? Non. T'aurais pu, parce que du coup, si tu l'avais enlevé, c'était OK. Non, mais il y en avait partout sur le canapé et tout. Il y en avait partout, partout. En plus, c'était le canapé de ma sœur, là, quoi. Non, mais tu trolles ou pas, ma Gertrude ? Mais non, je te jure que je troll pas, je te jure, c'est vrai. Mais attends, mais t'es wild, quand même, parce que la meuf, elle a jamais testé la sodomie et tu testes avec un mec comme ça, rencontré en boîte, en mode, vas-y, quoi. J'avais déjà testé, mais en fait, il avait une petite bite, donc je me suis dit, ça va passer crème, quoi. Non, mais tu trolles, c'est pas possible ! Mais non, je te jure que je troll pas. En plus, je suis déjà venue parler sur le live. Ah, j'adore ! Il avait une petite bite, ça allait qu'on s'écroule. Non, mais t'as refait ma journée, là, ma Gertrude. Non, mais où ? Ok, et donc, lui, il était bourré aussi ? Ouais, 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 non, mais je crois qu'il s'est pas rendu compte, mais quand il a dû rentrer chez lui, il a dû voir, quoi, sur son sexe, qu'il y en avait partout, le pauvre. Il a pas pris une douche après ? Bah non, il est reparti direct chez lui. Ah bah oui. Bon, j'imagine que tu l'as pas rappelé. Euh, bah c'est lui, il m'a renvoyé un message, mais je lui ai dit non. Non ! Il t'envoyait... Attends, il a pas mentionné le caca dans son message ? Non, non, il m'a renvoyé un message horrible, en plus, il m'a envoyé un peu de sexe, ça te dirait ? Bah peut-être qu'il aimait le caca, on ne sait pas. Il y en a qui l'aiment. Peut-être, oui, c'est vrai. Ah non, mais alors, la gêne, la gêne quand même, parce qu'en plus, le lendemain... Ah non, mais oui, j'ai le compte. Parce qu'alors, bon, il faut pas être gêné non plus, parce que bon, c'est le corps humain, mais oui, je comprends un petit peu la gêne, oui. Ah, mais j'ai jamais voulu le revoir, après, je me suis dit, c'est pas possible, même si il était gentil et tout, c'est bon, quoi. Ah ouais, ah ouais. T'es trop lente. Est-ce que t'as retesté la sodomie depuis ? Non. Non, ça t'a calmé ? Non, non, justement, avec mon partenaire, lui, il aimerait bien tester, mais moi, j'ai un peu peur, du coup. Oui, je comprends, je comprends. Voilà. OK, bah écoute, écoute, moralité, moralité, déjà, pas de fellation après la sodomie, et surtout, encore une fois, enfin, si vous pouvez, mais juste, il faut changer de préservatif, et surtout, pas de pénétration vaginale après la sodomie, ça, c'est hyper important. Ou alors, il faut changer de préservatif, ça, c'est vraiment très important, parce que sinon, les mycoses, les trucs, les machins, laissent tomber, c'est... Donc, merci de le souligner, ma chère Trude, et merci pour cette histoire un peu horrible, un peu horrible, disons-le. C'est terrible. On te fait des gros bisous, à bientôt. Gros bisous, bonne journée. Non, mais, l'âle. Non, mais, l'âle ! Et attention au canapé, absolument. C'est quoi une sodomie ? C'est une pénétration anale. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'avec un sextoy, ça s'appelle la sodomie aussi ou pas ? Je sais même pas. Mais bref, c'est une pénétration anale. C'est le zizi qui rentre dans les fesses. Voilà. C'est normal de retrouver des morceaux après une sodomie. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Je me rends compte que je suis un peu sensible aux histoires de caca. Pourtant, je change la couche de mon fils tous les jours, mais c'est quand même pas mal d'utiliser une poire avant. Enfin, ça dépend du mec. Peut-être qu'il aime ça. Oui. La sodomie, ça se prépare ? Oui. Oui. Après, là, vu ce qu'elle nous raconte, je pense qu'elle était un peu malade parce qu'en principe, ça remet pas de partout comme ça, quoi. Attention au risque de MST pour l'oral sans protection. Oui, absolument. Absolument. Je suis sensible aussi à ces histoires. Ouais, moi, c'est... Là, je suis un peu barbouillée, quoi. Ça me rappelle cette histoire. Est-ce que vous vous souvenez ? Du coup, je continue de parler de caca, hein. Désolée. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de la nana qui était en colloque avec une meuf qui chiait dans la douche ? Vous vous souvenez ça ou pas ? C'était, je crois, dans mon premier live du jeudi, Histoire Croustillante. C'était horrible, cette histoire. Vous vous souvenez ou pas ? Ah ouais, c'était horrible. C'était une Gertrude qui m'appelait. Parce que donc, c'était pour les histoires croustillantes, donc elle nous racontait qu'elle était en colloque avec une meuf qui était un peu bizarre et tout, bon. Et en fait, à un moment, leur douche... Parce que les chiottes étaient sur le palier. C'était pas à l'intérieur, c'était sur le palier. Mais elles avaient une douche. Et à un moment, la douche déborde et en fait, elle se rend compte que sa colloque chiait dans la douche. Ah, bon, bref. Vraiment, mais elle m'a fait des semaines, cette histoire. Vraiment, mais à me dégoûter. J'y pensais hyper souvent, en mode « Ah, c'est trop dégueu ! » Voilà, donc je vous relance cette histoire. « J'avoue qu'une fellation avec préservatif, ça me donne pas envie. » « Le goût du latex, bof. » Oui, oui. « Je me souviens de la fille qui avait chié dans un sac pendant le date. » Oui ! Décidément, on en a des histoires de caca. Allez, on va parler de cul parce que c'est quand même plus sympa que des histoires de caca. « C'est normal que quand tu le fais, elle dort. » J'ai pas compris. « Quand tu fais quoi ? » « Mais comment on peut apprécier la sodomie ? » « Car moi, rien qu'un doigt, ça me donne envie de faire caca. » « Donc je dis stop direct. » Bah, c'est une question... Chacun a des ressentis différents, j'imagine. Et puis, ça dépend comment c'est fait, j'imagine aussi. « Pourquoi j'ai raté tous ces lives ? » « Ça avait l'air énorme. » Eh oui, mais à l'époque, on n'avait pas autant de monde. On n'avait pas autant de monde sur... Mais cela dit, toutes les histoires sont énormes. On n'a que des histoires bien. En plus, normalement, on ne parle pas trop de caca. « Et t'as moi qui rigole sur tes histoires de caca. » Ah ouais, tu rigoles ? Ah, mais moi, j'avoue, ça me... L'histoire de la colloque ou là, l'histoire qu'elle vient de nous raconter, je vous avoue, ça me... J'ai une petite angine, tu sais, me donner des conseils. J'ai un petit engin. Alors, tu peux dire pénis. Tu as un petit pénis. Tu veux que je te donne des conseils sur quoi ? C'est bien 12 ans pour 16 centimètres. Alors, je pense que tu... Je pense que t'es un troll, Leryx, Futh. Parce que les gars, juste pour... Oh non, le bannis pas, Guillaume. Si ça se trouve, c'est un enfant qui a besoin de... Débannes-le. Parce que peut-être qu'il a juste besoin de parler de sexe et il ne sait pas trop comment demander. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'histoire de taille. La taille ne compte pas. Je ne sais même pas ce que ça fait, 16 centimètres. Je ne sais même pas quelle est la moyenne des... C'est bon, je troll. Ah, bon, bah tu peux le banne. Alors, tu peux le rebanne. Merci. J'ai un problème, j'arrive à bander, mais dès que je rentre dedans, je deviens mou. Dès que tu pénètres... Il faut utiliser les mots, les vrais mots. Pénétrer, pénis, sodomie, libido, enfin, cunnilingus, félation. Il faut utiliser les mots. C'est bien. En fait, je me rends compte que dans la langue française, on n'utilise pas les mots autour de la sexualité parce qu'on a peur. Genre, ah, dès que je rentre dedans. Dans quoi ? Tu peux dire, dès que je rentre mon pénis dans un vagin, par exemple. Mais, ou alors, tu peux dire, dès que je pénètre. Vas-y, utilise le terme. 13,5, la moyenne française, il me semble. OK. Ça fait combien, 13,5 ? Sur la main ? Ça fait plus ou moins ? Je ne sais pas, je n'ai pas de règle. C'est que tu n'ai pas confiance en toi ou tu es stressé. Oui, si au moment de la pénétration, tu débandes, peut-être que tu te... Oui, c'est un noyau d'abricot. Absolument. Peut-être que tu es stressé, peut-être que tu n'es pas à l'aise. En principe, il y a forcément un malaise ou une pression que tu te mets parce que le fait de débander, c'est ça. Ce n'est pas une question de puissance ou d'impuissance, évidemment. L'érection d'un homme est liée à comment il se sent, en fait, à l'excitation, oui, mais aussi à son niveau de bien-être. Si tout à coup, tu es mal à l'aise ou tu te stresses ou quoi que ce soit, il est fort probable, mais envoyez-moi des pêches par message privé, on va en parler, mais il est fort probable qu'au moment de la pénétration, du coup, tu te mets la pression en te disant putain, il faut que je dure longtemps, blablabla, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu débandes parce que tu te mets tellement la pression que tu ne bandes plus. Tu n'es plus en train de kiffer, donc tu ne bandes plus. Parce que tu te mets trop la pression. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une pêche et qui a effacé la pêche. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Peut-être un préservatif pas adapté. Alors, je pense que il faut arrêter avec ces histoires de préservatifs pas adaptés. Ça, c'est vraiment le mythe des mecs qui veulent faire savoir qu'ils ont une grosse bite. Un préservatif, tu peux rentrer ta tête dedans. Donc, j'entends que vous ayez des très grosses bites, les gars, mais c'est quand même un peu un mythe. Alors, OK, on peut trouver peut-être des préservatifs plus ou moins confortables, tu vois, mais de là à dire que c'est la faute du préservatif parce que tu as une trop grosse bite ou une trop petite. Enfin, non. Honnêtement, je n'y crois pas. Bon, cette personne ne répond pas. Très bien. On va téléphoner à quelqu'un d'autre. Attends, je voulais... La moyenne est à 15 en France. Après, si tu es jeune... Mais on s'en fout de la taille. De toute façon, on s'en fout. Si tu es jeune, ça arrive souvent quand tu démarres ta vie sexuelle. Après, tu auras plus confiance en toi. Oui, ce n'est pas en bois, c'est extensible. De quoi vous parlez ? Non, mais une allergie. La psychologie joue beaucoup. Merci pour le sub. Merci, merci, merci. Semez-vous toutes et tous, on a besoin de vous. En vrai, je tombe souvent sur des gars qui ont besoin de capotes plus grandes et ne sont pas au courant. Alors, encore une fois, des capotes plus grandes, je ne sais pas. Le préservatif skin de Durex sont parfaits. Oui, c'est les meilleurs, je trouve, aussi. Les skins, je suis bien d'accord. Les skins, ils sont très, très bien. Ce n'est pas du tout un partenariat. Mais j'aimerais trop qu'ils me disent Nad, tu veux pousser avec tout ? Parce qu'alors là, je dirais mais oui, oui, parce que déjà, je suis d'accord. Comme on dit, vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse feignasse. Exactement. Perso, je n'ai jamais vu de différentes tailles en pharmacie. Mais tu sais que les capotes, ça se vend aussi en grande surface. Donc, je ne sais pas. Il y a toutes les tailles, ce n'est pas pour rien. Si, moi, je pense quand même que c'est beaucoup de marketing. Pour en avoir vu des zizi, c'est quand même du marketing. Encore une fois, tu peux rentrer ta tête dedans. Alors oui, peut-être que ça peut être plus ou moins confortable. Ça, je veux bien l'entendre. Mais avoir besoin d'une autre taille. Allez, arrête. Arrête. Non ? À savoir qu'une pastèque peut rentrer dans une capote. Non, mais c'est ça ! C'est ça, une pastèque, une tête, s'il te plaît. Tu peux rentrer ta jambe dans la capote. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Ah, c'était hier. Ah, pardon. Pardon. Pardon, pardon. Allez, deux anecdotes drôles à raconter, ça changera de l'histoire du caca. En attendant, les autres, envoyez-moi une pêche par message privé. On va discuter de vos histoires de huk, de huk, de huk, de huk, huk. Alors, si la taille du condom, ah, ça, c'est un canadien, est importante en termes de circonférence. Moi, ça m'a changé la vie et mes relations. D'accord, très bien. Mais c'est une question, en fait, c'est pas une question de ça rentre ou ça rentre pas, c'est une question de confort. Ça, je veux bien l'entendre, tout à fait. Mais ça rentre, quand même. Honnêtement, ça peut serrer assez fort, donc devenir gênant. Ok, ça me marche. Allô ? Oui, bonjour. Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci, mais je t'entends pas très bien. Est-ce que t'es sur l'ordi ou sur téléphone ? Sur l'ordi. Alors, est-ce que tu peux faire en sorte qu'on t'entende plus fort dans ton micro, s'il te plaît ? Je peux faire ça. Tu sais, je crois que c'est dans les paramètres ou je sais pas. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais les gens savent souvent. Donc, je me dis peut-être toi aussi, tu sais. Je me dis que peut-être là, c'est mieux. Merci. Vas-y, parle pour voir. Allô, allô, est-ce que tu m'entends bien ? Oh, vite fait. Allez, c'est mieux comme ça, on va dire. Merci pour le sabre, on t'écoute. Du coup, deux petites anecdotes qui vont changer l'histoire de Kaka de tout à l'heure, un peu drôle, un peu mignonne. Vas-y. C'était un jour, on avait décidé d'aller au zoo avec mon chéri. Et ce jour-là, malheureusement, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, qui dit plus, il dit pas beaucoup de monde dans le zoo et on s'est dit, donc on se promenait et d'un coup, d'un seul, je sais pas, une envie furtive de faire l'amour, comme on dit. Et des toilettes approchant, on s'est dit, allons dans les toilettes. On commence notre petite affaire dans les toilettes, on se chauffe un peu beaucoup, tout ça. Et là, d'un coup, on entend la porte des toilettes s'enclencher. Et là, du coup, coup de panique, lui, il débande direct. Moi, je suis en mode, what the fuck ? Il n'y avait personne, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on entend une petite voix qui dit, mais maman, les toilettes, elles sont fermées, pourquoi ? Et là, avec mon copain, on se regarde, on dit, fais pas de bruit, fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Donc, il se ravit vite fait et tout. On attend genre une dizaine de minutes avant de sortir des toilettes et au bout de 10, 10, 15 minutes, on sort et on regarde à droite, à gauche et vraiment 10, 15 mètres plus loin on voit une petite famille qui s'était arrêtée devant des animaux en train de regarder. On est passées derrière eux en mode, tout va bien, il n'y a rien, c'est ok. Ils vous ont cramé ou pas ? Alors, la mère nous a lancé un regard bizarre mais nous, on est passées en mode, c'est pas nous, on n'a rien fait, tout va bien. Oui, parce qu'en soi, les toilettes peuvent être fermées parce que condamnées pour une connerie comme ça, tu vois. Donc, à la limite, ça peut passer. Bon, on s'est dit, bon, c'est pas nous. Du coup, vraiment, on était tellement gênés qu'on est partis sur ça. On s'est dit, bon, on fera ça à la maison, ça ira très bien. Et le gêne. Ah mais, alors ça, je comprends parce que la gêne d'être vue, mais alors, pour le coup, parce que ça arrive souvent ces histoires de gens qui qu'aident dans les toilettes mais ça sent pas très bon dans les toilettes quand même, il faut avoir très très envie. En fait, on s'est dit, on va aller là et quand on est rentré, c'était un zoo un peu, enfin, bio, enfin, je dirais pas bio, mais genre propre. Genre, en fait, c'était des toilettes où on mettait de la ciure dans les toilettes et elles venaient d'être changées en fait parce qu'il n'y avait personne dans le zoo. D'accord. Donc, en fait, il n'y avait pas cette odeur d'urine, les toilettes étaient propres. Sinon, on serait ressortis en mode ciao. Ouais. Ah mais c'est marrant parce que moi, dans ma tête, les toilettes sèches, justement, ça sent moins bon que les toilettes entre guillemets classiques. Mais on croyait ça aussi en fin de compte à l'intérieur, pas du tout. Les toilettes étaient super propres, il n'y avait pas une tâche nulle part. Vraiment, les toilettes auraient été sales, j'aurais fait non. Ouais. C'est pas possible. Ok. Ah ça, c'est ouf. Psychologiquement, j'aurais fait non, c'est pas possible. D'accord. Donc, on saura, il vaut mieux qu'elle dans des toilettes sèches que dans des toilettes normales. Ok. C'est plus propre, enfin, du moins de ce que j'ai vu. Ok. Et c'était quoi ta deuxième histoire ? Du coup, deuxième histoire, cette fois-ci, on est chez sa mère. Ouais. On décide de prendre une douche, donc douche en amoureux, forcément, ça finit toujours dans des situations cocasses. Ouais. On commence à se chauffer, donc là, il commence à me caresser, donc je commence à jouir tout ça à ma main. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a sa mère qui monte et qui tape fort à la porte de la salle de bain. Donc là, coup de flippe, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Genre, elle me dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je vous entends, il y a de l'eau qui fuit dans le salon. À savoir que sa salle de bain était au-dessus du salon. Et on se dit, mais what the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je suis là, je suis gênée parce que je me dis à 200% sûre, elle m'a entendu jouir, c'est quasi sûre. Donc moi, je ne sais pas sortir de la salle de bain, je me dis, oulala, j'ai l'enjeu, je vais pas me couler. Croisez le regard de belle-maman, putain. Oh la honte, j'étais en mode plus jamais, je descends, je me laisse dans la chambre toute ma vie. Mon copain me descend et là, il m'envoie du coup un message sur mon téléphone parce que moi, je n'étais pas descendue. Il me dit, effectivement, il y a un problème, il y a l'eau qui file dans les murs du salon. Et je me dis, mais attends, comment ça l'eau, elle file dans les murs du salon ? Il me dit, je ne sais pas, je crois qu'on a cassé le bac à douche. Vous avez cassé le bac de douche ? Attends, du coup, ce qu'il fait, c'est que je descends parce que je me dis, mais c'est super grave, il va peut-être falloir aider à nettoyer ou autre quoi. Du coup, je descends et là, je vois un saut d'eau, du coup, là où l'eau, elle goûte et dans le luminaire de la maman, du coup, de l'eau partout parce que du coup, c'était l'espèce de saladier le luminaire. Du coup, c'était rempli d'eau. Ah ouais, donc là, c'est dangereux en plus ça. Et là, je fais, problème, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, elle s'active, elle appelle le plombier, tout ça, pour savoir ce qui se passe et tout. Elle appelle son frère parce que son frère est électricien et elle voulait savoir si ça allait bien. Et d'un coup, elle me regarde, moi et mon copain, et elle dit, du coup, vos petites affaires, c'était pas mieux de les faire dans un lit ? Une honte. Une honte. Une honte, mais immense. Du coup, toutes ces histoires, elles passent et genre, comme sa maman, elle a de loin, on la voit pas tous les jours. Donc, trois mois après, on retourne chez elle et sur la table, quand on arrive, une belle boîte de capote. Et elle nous regarde, elle nous dit, du coup, je vous offre ça parce que je vois que ça a l'air de marcher chez vous et comme je veux pas être grand-mère maintenant, ben voici pour vous. Et là, j'ai fait, oula ! Ah non, mais attends, mais là, c'est gênant parce qu'autant, à la limite, elle est pas contente que vous ayez pété son bac de douche. Elle vous dit, du coup, vos petites affaires, vous pouvez faire ailleurs. Ok, mais trois mois plus tard, elle lâche toujours pas l'affaire. Elle met une boîte de capote en mode, qui se quasi tous les jours, d'accord ? Quasi tous les jours, elle l'appelle pour lui demander comment ça va, s'il se passe bien et tout. Et à chaque fin d'appel, elle lui disait, bon ben d'accord, mon petit chat, je te fais des bisous, mais vous faites pas de petits, hein ? Attends, mais vous avez quel âge ? À ce moment-là, on en avait, enfin, j'en avais 25 et lui, il en avait 27. Là, aujourd'hui, j'en ai 27, il va en avoir 30 et c'est son running gag. À chaque fois qu'elle nous voit, elle nous balance des petites blagues comme ça et vraiment, ça la fait rire parce qu'elle nous regarde et elle nous dit, vous faites pas de petits, hein ? T'as encore, hein ? Mais déjà, attends, mais déjà, vous décidez pour vous, c'est pas elle qui décide quand est-ce que vous pouvez faire des petits ? Complètement, on s'est déjà pris la tête plus d'une fois pour ça, je lui ai dit, écoutez, madame, maman, quand ça va se passer, ça va arriver et grand bien me fasse si le jour que je vous annonce, je suis enceinte. Mais pour le coup, là, non, je suis pas prête à en avoir, on en aura plus tard. Mais du coup, elle, vraiment, c'est devient son running gag à chaque fois qu'elle nous voit, vous faites pas de petits, hein ? Elle est pas enceinte, hein ? Putain, mais c'est ultra envahissant, mais attends, mais elle est ultra toxique, ta belle-mère ! Alors, c'est franche, c'est son seul côté toxique parce qu'après, c'est un amour, c'est vraiment le seul point. Pour elle, elle trouve ça hyper marrant, elle trouve ça hyper drôle, mais c'est vraiment le seul point qu'elle a de toxique parce qu'après, elle est hyper mignonne, vraiment, je l'aime comme si c'était ma maman, mais ça, quand je la vois, une fois, quand elle était vénère pour le bac de douche, je comprends, mais continuer depuis des années, putain, la lourdeur, quoi ! Ouais, je me suis dit, bon, il faut peut-être arrêter là. Mais tu sais, je pense qu'elle est tellement mal à l'aise, en fait, par rapport à ça. c'est possible parce que ça nous arrivait plein de fois de faire l'amour chez elle. Plus d'une fois, on s'est dit, on va y aller doucement, histoire qu'elle nous entende pas pour pas que ça réenjente quelque chose. Ouais. Mais bon, entre les planches du parquet qui grince, le lit qui fait nymphe, il n'y a pas d'intimité. Quand on y est, on y est, et bah ça, c'est pas grave. Ouais. Honnêtement, moi, à votre place, à votre place, je pratiquerai l'abstinence quand je suis chez ma belle-mère, mais chacun risque. On s'est dit ça, mais quand on est sur deux, trois semaines, on est en mode, bah, on va peut-être louer une chambre d'hôtel à force, ou un Airbnb. Deux, trois semaines chez belle-maman, mais attends, mais vous avez des vacances à rallonge ? Alors, oui, parce qu'en fait, moi, je suis au chômage actuellement, et j'ai eu, enfin, du coup, j'ai mes vacances un peu partout, tout le temps, et mon copain, lui, il prend ses vacances très rapprochées. Donc, en gros, quand il a des vacances, il prend deux, trois semaines d'affilée, et après, il n'est pas en vacances. Ok, ça marche. Bon, bref, ça, c'est dans le sujet. Ok, écoute, en tout cas, merci, merci pour ces histoires cocasses, et on a hâte de savoir comment réagir à belle-maman le jour où tu seras enceinte ? Ben, je pense qu'elle fera un avessi. Incroyable, tu nous raconteras. On fera ça, allez, bye. A bientôt, ma chère Trude, ciao. Non mais, la gêne, la gêne de ouf, surtout si c'est plus juste de la baisse, mais de la démolition. Oui, non mais encore une fois, tu peux comprendre, bon, elle a le seum, t'as pété le bac de douche, mais il y a un moment, il faut lâcher l'affaire quand même, elle va faire une syncope grave. Alors, qui est-ce qui, vous lancez de dé, tomber sur le 1 ? D'accord, vous, qui est-ce qui m'envoie une petite page par message privé pour parler de vos histoires de huk, de huk, de huk, de huk, que vous cliquez sur le lien de mon Discord, vous allez tomber sur mon Discord, vous me trouvez tout en haut à droite, moi c'est NatDoctorLove, tu m'envoies une page par message privé, c'est anonyme et gratuit pour discuter autour de la sexualité, donc tu peux venir poser des questions, parce que si t'as pas d'expérience et que t'as des questions à poser, c'est maintenant, on fait ses lives pour ça exprès, donc vas-y, tu peux poser des questions, tu peux venir raconter des histoires, tu peux lancer un sujet, tu peux faire de la prévention, vas-y, à partir du moment où ça touche à la puberté, la sexualité, etc., vas-y, on est là pour parler de ça. Bien pour ça que je déteste le concept d'aller voir souvent sa belle famille. Alors, moi je suis pas d'accord, Caravaga, après c'est peut-être parce que je suis maman maintenant, etc., mais je pense que si ta belle famille, elle est cool, il n'y a pas de mal, tu vois, enfin, c'est juste, faut pas non plus rester trop longtemps, voilà, tu sais, les invités, c'est comme le poisson, au bout d'un moment, ça sent mauvais, c'est envahissant. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre, en téléphonage, Rertrude, téléphonage, Rertrude, téléphonage, Rertrude, téléphonage, Rertrude, téléphonage, Rertrude, en attendant les autres, envoyez-moi une petite pêche par message privé. Allô ? Allô ? Salut Rertrude, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci, est-ce que tu m'entends bien ? Ouais. Super, alors on t'écoute, raconte-nous, de quoi tu veux nous parler ? Bah, alors, je ne sais pas vraiment ce que vous allez pouvoir y faire, mais je le raconte quand même, c'est pas grave. D'accord. En gros, on a changé de matelas avec mon copain et on a pris un des super matelas Emma qui sont super moelleux, mais le problème, c'est qu'ils sont trop moelleux. Et du coup, quand on a des rapports, ses genoux s'enfoncent dans le matelas et ça lui est arrivé à plusieurs reprises de glisser et de me faire mal. Ah merde ! Et du coup, alors que quand on avait l'ancien matelas, ça ne nous était jamais arrivé. Ah la pire pub pour Emma Matelas, merde ! Ok ! Et du coup, je commence à avoir un blocage parce que j'ai peur d'avoir mal et du coup, ça a un peu impacté notre vie sexuelle et on en a parlé et il n'y a aucun souci, il est super compréhensif, à chaque fois, il me demande comment ça va, il est trop mignon, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que peu importe la position qu'on va avoir adoptée. Ça va glisser ou je vais avoir peur que ça glisse et du coup, je vais être stressée pendant le rapport. Ah merde ! Parce qu'attends, si tu te mets sur lui, tu glisses aussi ? Normalement, ça ne glisse pas trop. Non, ça, ça va. Ça, ça va ? Ça, ça va, mais du coup, pour lui, ce n'est pas le mieux pour jouir. Ok. Ah putain ! Alors, il y a plein de gens qui disent dans le chat que tu peux acheter un surmatelas pour éviter ça. Bah, on en a un, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à essayer de le mettre dessus. Ok, ça va être. Ça, alors ! Parce que, ouais, j'ai vu aussi qu'il y en a qui ont dit le canapé, mais en fait, on n'a pas de canapé, on est en studio, donc on n'a pas trop le choix. Non mais attends, mais c'est ouf. Et vous avez essayé de mettre, je ne sais pas, des coussins sous vos genoux comme ça, au moins ça glisse moins, j'en sais rien ? Bah, coussins, ce n'est pas une bonne idée parce que ça s'enfonce encore plus, mais ouais, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas vraiment de solution. C'est... Et si, je n'ai pas qu'à tout ? Oui, ça m'a fait rire aussi. Une planche sous le matelas, bah non, parce que le matelas, de toute façon, il est tellement épais. Ah, j'avoue, c'est trop relou. Bah, en fait, on était trop contents de l'achat parce qu'on dort beaucoup mieux. Oui. Mais du coup, ça a un peu impacté les relations sexuelles, quoi. Bah, alors. Bah non, mais du coup, oui, parce que... Et toi, si tu gagnes, si tu gagnes, ça ne glisse pas ? Bah, je ne sais pas trop. En fait, c'est vraiment ces genoux qui s'enfoncent au fur et à mesure et bah, quand on touche ensemble, forcément, au bout d'un moment, on perd un peu le contrôle, quoi. Et c'est quand, à ce moment-là, où il perd le contrôle, qu'il fait moins attention et qu'il dérape, quoi. Ah, putain, les boules. Bah, écoute, je te dis, le chat a l'air d'être en cœur sur le fait que vous pouvez acheter un surmatelas pour qu'il sera plus dur. Je vais essayer ça, alors. Voilà. Par contre, les surmatelas, attention, ça peut coûter très, très cher, mais bah, bah, écoute, oui, parce que bon, c'est bien beau d'avoir un bon matelas, mais si tu peux plus qu'il y a tranquillement, ça fait chier, quand même. Oui, c'est ça. Putain, c'est ouf. Non, mais attends, on ne m'a jamais parlé de ce problème, parce que moi aussi, tu sais, du coup, j'ai un matelas Emma, alors moi, je n'ai pas ce problème, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il a pris du poids, ton mec ? Non, pas plus que ça. C'est un gros modèle, ton mec, ou pas ? Non, non, ça va. Tiens, s'il s'enfonce dans le matelas, c'est ça alors ? Écoute, avant d'acheter le surmatelas, essaie un peu de gainer quand même, voir si ça fonctionne, et puis, sinon, surmatelas, ma Gertruda. Merci. Je t'en prie, mais merci à toi, parce que, écoute, je n'avais jamais entendu ce problème, c'est ouf. Faites marcher votre imagination, le sexe, ce n'est pas que dans le lit. Non, mais merci, ils ont un studio, et puis pardon, mais le sexe, c'est quand même vachement plus confortable dans le lit, les enfants, pour avoir essayé sur plein de choses. je suis d'accord. C'est juste, il n'y a rien de plus confortable que le lit, même le canapé, bon, c'est sympa, mais déjà, elle n'a pas de canapé, et en plus, pardon, et le plus confortable, c'est le lit, il y a de l'espace, tu peux tourner, tu peux bouger, c'est plus confortable le lit, arrêtez. J'ai cru que tu allais dire, avant d'acheter un matelas, tester en magasin. Alors non, ça, tu ne peux pas tester en magasin. Tu sais, je vois bien le mec chez Ikea qui se met à genoux, qui se dit, attends, vas-y là, ouais, ok, celui-là, c'est bon. Non, mettre des genouillères, l'annonce, le problème, c'est que c'est le matelas qui s'enfonce, donc ça ne change rien, les genouillères. Il a pas mal aux genoux, il s'enfonce dans le matelas. Le dessus, l'armoire, c'est pas ouf, la gazinière, c'est dangereux. Voilà, exactement. Bah écoute, merci pour cette histoire, ma Gertrude. Merci à vous. On y pensera. Donc, si vous achetez un matelas et ma matelas, en plus, moi j'ai fait la pub il n'y a pas longtemps, en janvier, j'ai fait un partenariat avec eux, c'est pour ça que j'ai un matelas et ma matelas moi aussi. Alors moi, pour le coup, j'en suis très contente, mais écoutez, bon voilà, vous saurez, il ne faut pas prendre trop mouer le fût. Faites attention. Voilà, surtout si on aime le missionnaire. Merci pour cette histoire, ma Gertrude. Merci à vous. À bientôt, ciao. Au revoir. Merci pour le sub. Non mais j'adore, il faut acheter un futon MDR. Ah ouais, mais alors le futon, moi j'ai un peu du mal avec le futon, je trouve que c'est pas très confortable, alors apparemment c'est meilleur pour le dos, blablabla. C'est quoi, le missionnaire ? Tu connais pas ? Bah c'est la position de base du Kama Sutra, on va dire, c'est la meuf qui est allongée et le mec qui est sur toi. Voilà, ça c'est le missionnaire. Après, quand tu inverses que le mec est allongé et que la meuf est dessus, je crois que ça s'appelle Andromaque, si je dis pas de conneries. Après, je suis pas très forte en nom de position. Oui, pour le dos c'est parfait, mais pour le reste beaucoup moins. Ouais, imagine les marques Emma missionnaire, Emma le vrette. Puis TDR, il leur faut des testeurs chez Emma. Bah ouais, mais non, mais écoutez, c'est ouf quand même. Bon, bref. Ou alors, ils ont eu un matelas défectueux ? Non, 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 je sais qu'il y en a effectivement des plus ou moins moelleux. Après, il y a plusieurs types de matelas, donc je sais pas lequel modèle ils ont pris, mais potentiellement un modèle trop moelleux. Écoutez, on le saura. Un matelas trop moelleux, ça empêche de s'envoyer en l'air comme on veut. Et puis en plus, c'est vrai que si tu vas fort et que ça glisse, putain, ça fait mal. Ça peut faire très très mal, effectivement, que ce soit au mec ou à la meuf d'ailleurs. Ça me donne envie de me recoucher cette histoire de matelas, je comprends. Allez, on téléphone à quelqu'un d'autre. En attendant, celle de ceux qui veulent participer, envoyez-moi une petite pêche par message privé. Et en attendant, on téléphone à Gertrude, ou téléphone à Alphonse, téléphone à... Allô ? Oui, allô, bonsoir. Salut Alphonse, comment ça va ? Attends, je t'ai en doublé sur Twitch. Voilà. Oui, tu m'étonnes. Alors, vas-y, on t'écoute. Raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors moi, c'est une histoire qui n'est pas toute jeune, mais à l'époque, je commençais ma vie sexuelle. D'ailleurs, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'ai très peu de libido, mais bon, à l'époque, j'avais une copine qui était très portée sur la chose. OK. Et il se passe que, comment dire, un soir, je suis et ses parents, on est tous les deux dans le lit, on fait nos affaires, machin, etc. Et vu que je me foutais une pression, j'avais vachement de mal à jouir à l'époque. Du coup, ça durait des plombes et du coup, bon, madame était contente et en même temps un peu frustrée. Mais bref. Et un soir, on finit nos affaires et j'arrive enfin à jouir avec capote, tout ça, machin. On était un peu responsables à l'époque quand même. et donc, je me dirige vers la salle de bain pour choper une serviette éventuellement ou quelque chose, jeter la capote. Bref, voilà. Et assez fier de moi parce que madame avait l'air d'avoir passé un très, très bon moment. Ça n'a pas dû peut-être durer 5, 10 minutes. Vraiment, mais à l'époque, la fierté masculin, tu vois, vraiment. Ouais, ce qui est con d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de fierté à durer longtemps ou pas. Enfin, c'est... Oui, non, mais oui, voilà. Vraiment, encore une fois, l'histoire a quelques années. Oui. Et je sors de la salle de bain, je n'ai rien de moi en me disant waouh, on a fait des trucs et machin et tout. Il devait être, je ne sais pas, minuit et demi, une heure du matin, un truc dans le genre. Ouais. Et puis, je croise en haut de l'escalier en sortant de la salle de bain. Beau papa ! Tu étais à poil ? Lui, il était en calabar et moi aussi. Ah, mais... Et il me regarde et il me tend la main, genre, bonne nuit, Pierre. Et moi, j'étais là. Non ! Cette scène, oh mon Dieu, non ! Oh non ! Et moi, je me suis dit, mais si tu savais tout ce que je voulais te faire à ta fille et je ne veux pas te voir en calabar parce qu'on va se croiser dans six heures au petit déjeuner, je ne veux pas que ça arrive ! Ouais. Quelle horreur ! Peut-être que lui aussi, il venait de faire des trucs, tu vois, je ne sais pas. Ah, je ne veux pas savoir ! Par contre, l'expression, si tu savais tout ce que je viens de faire à ta fille, c'est moyen, Alphonse. Oui ! Oui, 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 c'est vrai. Effectivement. Ce n'est pas très respectueux. C'est vrai. Effectivement. Mais ok, oui, non, effectivement, grosse dénance, on est d'accord. Bon, en réalité, il faut bien se rhabiller pour aller rejoindre la salle de bain. Merci pour ton histoire, Alphonse. Voilà, salut. Désolée pour l'expression, passage. Ça marche. Voilà. Ouais. Si tu savais ce que je viens de faire à ta fille, moi, ça ne me plaît pas. Je suis sûre qu'il venait de finir ses bails. Oh, ben, on ne sait pas, beau papa. Avec mon ex, j'étais en train de lui faire un cunni et sa mère est rentrée comme ça sans prévenir pour ranger le linge. Oh ! Ah ouais, non, mais ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Tu sais, il faut toquer avant d'entrer, mais combien d'histoires comme ça ? Et encore là, lui, il venait de finir ses affaires. Bon, il allait à la salle de bain, OK, mais... Ouais, l'expression est horrible. On ne parle pas comme ça. C'est trop réducteur, en fait. Parce que c'est ce qu'on vient de se faire. Il n'y a pas de ce que je viens de faire à ta fille. On ne dit jamais si tu savais ce que je viens de faire à ton fils, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Tu conseilles ou pas les godes ? Les sextoys, tu veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas que les godes dans les sextoys ? Je pense que c'est toujours bien d'essayer. Je pense qu'il faut... Pourquoi vous avez banni ? Vous avez banni ? Non ? Je pense que c'est toujours bien d'essayer. Il ne faut pas mourir bête. Il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont moins aimer. Et puis, dans les sextoys, il y a mille et une choses. Il y en a qui vibrent, il y en a qui aspirent, il y en a qui soufflent. Il y en a qui font tap, 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 tap. Enfin, il y en a mille et un. Donc, bien sûr que je conseille... Bien sûr que je conseille d'essayer. Déjà parce que si ça se trouve, ça peut te faire découvrir des choses hyper intéressantes. Parce que la masturbation, c'est bien, qu'elle soit à deux ou seule. Ça peut t'aider à essayer d'explorer ton corps. Ça peut t'aider à miller et une choses. Donc, bien sûr que je conseille. Évidemment. Et d'en essayer plein de différents. Parce que c'est en en essayant plein de différents et plusieurs fois que tu vas savoir si ça te plaît, que tu vas savoir ce qui te plaît. Et ouais, que tu te réappropries ta sexualité en solo, quoi. Donc, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, God, moi, j'entends vraiment genre une bite en plastique. Donc, non. Ça, franchement, une bite en plastique qui fait rien, ça ne sert à rien. Si tu veux te pénétrer avec une bite, tu cherches un mec, tu vois. Maintenant, tout ce qui va être les womanizers, les rabbit, comment ça s'appelle les trucs qui font poum, 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 là, ça ressemble à des masseurs. Mais en fait, c'est des vibros, masseurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tous ces trucs-là, il y a mille et une choses différentes, évidemment, il faut essayer. Carrément, carrément. Des wand. Ah bon, ça s'appelle des wand ? Un womanizer, un God, ne remplacera jamais une vraie bite. Mais en fait, de toute façon, un jouet ne remplacera jamais un être humain. Que ce soit une vaginette pour remplacer un vagin ou un God pour remplacer une bite, évidemment. Mais de toute façon, ce n'est pas l'objectif. Quand tu te touches avec un sextoy, tu n'as pas l'intimité que tu partages avec quelqu'un. Tu n'as pas la chaleur humaine. Ce n'est pas la même chose. Se masturber avec un sextoy, c'est surtout pour apprendre à explorer son corps. Éventuellement, rajouter un petit peu de nouveau si on est à deux. Mais ce n'est évidemment pas l'objectif. L'idée, ce n'est pas de remplacer un zizi ou un vagin. Jamais. Coucou Nadia, je suis en pleine rupture. J'ai besoin d'avis. Ça ne va pas trop. Oh, Mélissa ! Alors aujourd'hui, on parle de cul. Mais si tu veux, demain, on va se refaire un live love. Donc demain, tu pourras venir nous appeler si tu veux. Impossible pour moi de prendre du plaisir avec un sextoy. Ça, Marine, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est quand même la preuve que si tu réussis à atteindre l'orgasme à deux mais pas solo, avec un sextoy... Alors, attention, est-ce que tu arrives à la masturbation genre sans sextoy toute seule ou pas ? Parce que c'est hyper intéressant. Si tu n'y arrives pas toute seule, c'est-à-dire que tu ne t'autorises pas. Que tu te dis oh là là, il faut forcément qu'il y ait un homme avec moi pour que je puisse prendre du plaisir. Ça, c'est la société patriarcale qui t'a mis ça dans la tête. C'est terrible. Je sais, vous allez me dire ah mais Nat, tu vois du mal partout et tout, c'est la vérité. C'est vrai de vrai. Les femmes n'osent pas se solo... Ah voilà, donc c'est ça. Solo impossible. C'est pas normal, Marine. Alors qu'avec un mec, tu réussis à jouir ? Tu réussis à atteindre l'orgasme avec un mec mais pas solo ? Ça, c'est la preuve que tu ne t'autorises pas. J'ai besoin de chaleur de toucher. Moi, je pense que tu as besoin de te dire que tu as le droit. Tu t'autorises à deux mais pas en solo. Et la vérité, c'est que tu peux t'autoriser en solo. Ça se travaille. Ça se travaille mais yes, you can. Bien sûr. Il s'agit juste de se stimuler mentalement et physiquement et de s'autoriser, de se libérer. Bien sûr que tu peux. Après, il faut le vouloir. Si tu t'en fous, j'allais dire si tu t'en branles, mauvais jeu de mots. Mais si tu t'en fous en soi, tant pis. Mais je pense que c'est toujours, toujours, toujours une bonne idée de faire sauter les barrières mentales et de se réapproprier son corps. Moi, ma femme, c'est solo ensemble. C'est tellement mieux d'être ouvert là-dessus. Mais carrément, carrément. Mais quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation sexuelle, c'est toujours une bonne chose d'être maître de son corps. Et d'ailleurs, de toute façon, la masturbation, c'est hyper cool. T'arrives pas à dormir, boum, masturbation, tu dors. T'es stressé, boum, masturbation, ça va mieux. Ça libère un million d'hormones hyper positives dans ton corps, dans ton cerveau. C'est hyper bien de se masturber. Hyper bien. Ça a plein de vertus. Oui, avec mon ex, j'avais un orgasme à chaque fois. Par contre, depuis ma séparation, j'ai eu d'autres partenaires et zéro orgasme. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, Marine, mais c'est sans doute aussi parce que t'as besoin de te sentir en confiance. Mais justement, c'est là que la symbolique est hyper importante. Tu te sens plus en confiance avec, tu te sentais plus en confiance avec ton ex que toi seule. C'est hyper intéressant. Trop, achète-toi des sextoys. Achète-toi des différents et vois si t'arrives à atteindre l'orgasme en solo. C'est hyper intéressant. Encore une fois, des sextoys pénétratifs, des sextoys qui sont pas pénétratifs, des vibrants, des pas vibrants. Fais-toi ton petit stock et vois. Essaie de te toucher en regardant des trucs, en écoutant des trucs, juste en t'imaginant des trucs. Explore. Explore ton mental. Explore ton corps. Apprends à savoir comment ça fonctionne parce que la vérité, c'est que si avec ton ex tu réussissais à atteindre l'orgasme à chaque fois, c'est que tu t'autorisais. C'est juste toi qui décides. Tu sais le délire de... J'en parlais la semaine dernière mais j'en reparle parce que je trouve que c'est hyper important. Il y a beaucoup de femmes qui disent à lui il me fait jouir ou lui il me fait pas jouir. Non. C'est pas les hommes qui nous font jouir. C'est nous. Mais d'ailleurs, pareil pour les hommes. C'est pas les femmes qui vont les faire jouir. C'est toi en tant qu'être humain qui décides si tu fais sauter les barrières ou pas. C'est toi en tant qu'être humain qui décides si tu vas te rendre suffisamment vulnérable pour atteindre l'orgasme ou pas. C'est pas une question de partenaire de joie. Alors s'il y a un petit peu, bien sûr, parce qu'il faut que ton partenaire s'occupe un minimum de toi. Il faut aussi que tu te sens suffisamment en confiance. Mais la vérité, c'est que si tu te sens pas en confiance seule avec toi-même, c'est-à-dire solo à la masturbation, comment veux-tu te sentir en confiance avec quelqu'un d'autre ? Alors là, l'exemple de Marine, elle nous dit qu'avec son ex, elle a tenu l'orgasme à chaque fois. Sans doute que vous avez eu une histoire très forte. Tu te sentais en confiance avec lui et du coup, tu faisais sauter les barrières que t'arrives même pas à faire sauter toi en solo avec toi-même. C'est hyper intéressant du coup de travailler là-dessus. J'ai essayé plusieurs fois et impossibles, mais oui, je sens un blocage même avec son ex, je ressentais l'orgasme plus, plus, plus lorsque je me lâchais à 100%. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça reste un petit budget. Attention, ça chiffre vite. De quoi ? Les sextoys ? Ça dépend. Franchement, il y a des marques qui ne sont pas chères du tout. Enfin, pas chères du tout. Ça dépend déjà quel sextoy tu vas acheter et quelle marque, à quel moment. Franchement, il y a des marques en fonction du moment de l'année. Il va y avoir des réduques, tu peux rajouter des codes promo, des influenceurs, influenceuses dans tous les sens. Franchement, non, tu peux trouver des sextoys pour pas très chers. Il y en a des pas chers, il y a des promos, etc. À deux, je n'ose pas. Peut-être que tu as besoin de te sentir plus en confiance aussi, vraiment, mais je vous assure que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Le fait d'atteindre l'orgasme, ce n'est pas un problème de partenaire. Alors, encore une fois, si, dans le sens où il faut se sentir suffisamment en confiance avec cette personne, il faut que cette personne s'intéresse suffisamment à ton plaisir quand même, mais la vérité, c'est que c'est toi qui décide si oui ou non tu vas réussir à atteindre l'orgasme. Pour les hommes, qu'est-ce que tu dis ? Pour les hommes, il y a une machine à 250 euros qui va être et va-et-vient, folie, MDR, je n'ai pas pris. Ok. Il y a les coffrets à moins de 30 euros, Adam, à Ève. Je ne connais même pas cette marque, tu vois. Code influenceur, pupus. Alors, j'espère que ce n'est pas moi qui t'appelle pupus parce que je peux te dire que tu vas banne direct. Je peux m'autoriser à pénétrer la petite sœur. Oh là là, attendez, je ne comprends pas qu'on n'ait pas banni cette personne-là. Ah oui, ça y est, ça a été, mon Dieu, quelle aura. Perso, jamais fait, mais j'aimerais tester un masturbateur masculin. Il y en a qui ont déjà essayé. Alors, je sais qu'il existe des vaginettes, c'est le terme vaginette de masturbateur masculin. Après, en soi, les sextoys pénétratifs, ça peut aussi être utilisé par les hommes. Vous pouvez aussi vous les mettre dans les fesses, je vous rappelle. Sorry, je repile à ce moment. Non mais t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. C'est juste que je suis tellement habituée à votre rapidité que quand vous n'êtes pas aussi rapide, je suis surprise. Moi, avec ma meuf, on utilise tous les deux des sextoys et on se les offre à Noël. Ben oui, mais c'est trop cool, mais vous avez raison. Vaginette, c'est naze pour moi. Ah ouais ? Ok. Vous pouvez me bannir cette personne qui est hors sujet. Donc pardon, vaginette, c'est naze pour moi. Alors, je ne sais même pas trop à quoi ça ressemble des vaginettes. Donc, je t'avoue que je ne sais pas trop. Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas mourir bête, je vais regarder à quoi ça ressemble. Ça ressemble. Vaginette. Mon historique Google, c'est l'enfer. Vaginette. Hop là. À quoi ça ressemble ? Image. Oh, c'est bloqué. Oh, ce n'est pas très beau. Hop là. Pourquoi ils ont été obligés de dessiner une vulve ? Mais je trouve ça débile. Regarde, ils ont dessiné une vulve avec le clito. Il y a quand même le détail du clito. Ça ressemble à ça. T. Ce n'est pas une toche. Tu n'es pas obligé de le faire ressembler à une toche. C'est comme les godes qui ressemblent à des bites. Enfin, tu sais juste, il n'y a pas besoin de dessiner un gland et des veines. Il s'agit d'un god. Mais why ? C'est débile. Ça ne marche même pas en navigation privée. Oh non, moi je m'en fous, j'assume. Moi j'assume. C'est bien pour imaginer. Tu parles ? Pardon, mais qui est excité par la vision d'une vulve ou par la fiction d'une bite ? Enfin, alors je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez mais à titre personnel parce que pour le coup ça n'engage que moi. La vision d'un sexe masculin, je ne trouve pas ça ultra beau comme une vulve d'ailleurs. Non ? Gland et veines, je comprends, ça peut aider pour les sensations. Non. Non, je ne pense pas. J'ai essayé mais ma première expérience ce n'est pas très bien passé. Ok ? Grave à titre perso, je trouve que le sexe masculin et féminin c'est moche. Bah ouais, une jolie vulve. Perso, ça me fait de l'effet. Ok, moi je partage le même historique quoi ? Avec ma meilleure pote donc je fais attention MDR. Mais non mais, il n'y a pas de mal. Enfin tu sais, tu cherches vaginette pour savoir ce à quoi ça ressemble. Bon bah voilà. Alors attendez, parce que oui, voir l'image. Ah, il y en a des un peu plus... Bon. Alors c'est tout petit quand même hein. Je ne sais pas qui rend son zizier là-dedans. C'est peut-être pour vaginette en mousse. Pourquoi en mousse ? Attends, j'en regarde d'autres. Voir l'image. Non mais c'est ça. Pardon mais, qui est excité par ça ? C'est pas beau ? Tu sais, ils vont faire quoi ? Ah bah non, 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 là il y en a une autre. Regarde. Mais pourquoi dessiner une vulve dessus ? Les gars, why ? Tu sais, nous on a... Ah ouais mais tous hein. C'est tous comme ça. Bon, bah écoutez, moi je trouve pas ça beau. Enfin tu sais, par exemple, les godes pénétratifs pour les meufs, bah nous ça y est, on a des jolies couleurs pop, on a pas forcément un gland dessiné dessus quoi. En vrai ça dépend, mais certaines fois un beau pénis ça donne envie. Ok, ok, alors à titre personnel encore une fois, je ne suis pas sensible à ça. Maintenant, je comprends tout à fait que certaines personnes aiment. Ça je peux comprendre. La vulve c'est magnifique. Bah écoute, merci. Moi je ne trouve pas, mais merci. Quand tu réfléchis bien, en plus de la vulve qui est moche, ça reste du plastique. Enfin non mais qui est moche, non mais ne body shay m'ont pas non plus, le corps féminin est masculin. Bah c'est juste que voilà, je préfère voir de belles fesses. Oui, oui, même si, après je sais pas, peut-être que je suis pas visuelle. Je sais pas, je sais pas. Marketing peut-être pour faire genre, il y a plus de sensations. C'est pas une affirmation, c'est une théorie. Ouais ouais, peut-être, peut-être. J'ai vu un code avec la tête de José Bové, à la place du gant, j'ai déjà envie, ça quel enfer. Ça existe, mais t'imagines. Oui, c'est une partie du corps humain, c'est beau. Oui, si tu veux. Écoute, si tu trouves ça beau, tant mieux. Typiquement, les oreilles, c'est une partie du corps humain, à titre personnel, je trouve pas ça beau, tu vois. Enfin, c'est ok de pas trouver beau. Le corps de la femme est un art. ta gueule. Oh, pitié. Oh là là, le corps de la femme est un art. Non, mais ta gueule. Pardon, mais stop. Stop. Allez, les violons, là, ça suffit. Le corps humain, oui, ok, c'est merveilleux, ça fonctionne bien, mais par pitié. Enfin, tu vois des oreilles, me dit pas que c'est un art et que c'est magnifique. Non, non, c'est pas magnifique. tu vois ce que je veux dire ? Tu le penses. Ok, bon bah écoute, tant mieux, tant mieux. Mais le corps de l'homme aussi, alors, il faut arrêter d'être en mode, ah, le corps de la femme est un art. Le corps de l'homme aussi, dans ce cas-là. Je sais pas. Non, mais t'as le droit. Pardon, pardon, excuse-moi. Mais tu vois, j'ai vu sur le net des fausses chattes à lécher. Ah, bah ça, tout à coup, tu vois, ça me parle plus, je comprends mieux. Perso, je trouve plus excitant une femme en sous-vêtements ou topless que nue. Bon, après, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Moi, c'est juste les violons de le corps de la femme et d'un art ou je sais pas quoi. C'est genre, je suis en mode, arrête. Mais si c'est ce que tu penses, bah ok, très bien, très bien. Dans les fleshlights, il y a des trucs qui sont vraiment what the fuck, ça va ? Des formes drôles, trucs chelous pour fétiches de niche, tentacle, pied. Alors, pardon, c'est quoi tentacle ? Attends, attends, appelle-moi patient 12 bis parce que toi, tu sais trop de choses là. C'est quoi cette affaire de tentacle ? Pied et pire. Alors, pourquoi tu dis pire ? Parce que non, mais il ne faut pas être dans le jugement. Alors, je rigolais en... Pardon, je me foutais gentiment de la gueule de je ne sais plus qui. Pardon, j'espère que je n'étais pas... Benjamin 60. Pardon, j'espère que je n'étais pas... Je n'étais pas... Je n'ai pas... C'est juste que j'ai tellement entendu ce genre de phrase que... Mais voilà, pardon, en tout cas, j'espère que je n'étais pas... C'est quoi tentacule ? Tentacule de quoi ? Il y en a en forme de cerveau ? Arrête. Arrête. Non, mais appelez-moi, envoyez-moi une page par message privé là, qu'on en parle parce qu'il y a trop de choses à dire. Si tu veux une collab, c'est une experte en sextoy. Alors, c'est gentil, mais je n'ai pas besoin qu'on m'amène des collabs. Mais merci beaucoup. Je suis... Désolée. Plus tu vas chercher, plus ce sort à gore. Non, t'inquiète. Bon, tant mieux. Pire, dans le sens encore de... Mais appelle-moi, patient 12bis, je veux savoir. Envoie-moi une pêche par message privé. On veut que tu nous racontes ta science là. Entai et tentacule, c'est un bête. Mais c'est quoi les tentacules ? C'est quoi cette histoire de tentacule ? Genre un délire de pieuvre ? C'est ça ? Non. Ah, parce que du coup, il y a plein de tentacules et genre ça peut... Ah ouais. C'est un type de hentai. Alors attendez, 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 je suis perdue. Pour moi, le hentai, c'était du porno japonais, non, du porno manga. Mais quel rapport avec les tentacules ? Tu viens d'apprendre le délire des japonais. Très prisé par la jambe féminine en plus. C'est dans The Boys aussi ? Mais oui, mais oui, j'ai vu cette série, The Boys. Fais une recherche, sextoy, tentacule. Bah oui, bah oui, oui, je vais regarder ça, mais tout de suite, mes enfants. Donc, oh mon dieu, cette vaginette horrible. Donc sextoy, sextoy, tentacule. Alors attends, c'est vrai que dans tentacule, il y a cul, quand même. Avec toutes ces tentacules, comment veux-tu que je... Non. Alors, alors, il y a bien ça. Bon, moi, je ne trouve pas ça très excitant. Tu n'as pas très envie de te mettre ça dans la tâche, mais bon, admettons. Mais alors les autres, alors parce que, attends, voir l'image. Oui, bah je ne sais pas. Moi, tentacule, je m'attendais à un truc avec plein de... Mon dieu. Bon, mon dieu horrible, honnêtement, je préfère ça plutôt qu'une fausse bite en plastique avec des nerfs. Non. Bon, c'est mignon. Enfin, tu sais, ça pourrait être un bibelot. Ça pourrait être une lampe. Tu vois ce que je veux dire ? Une lampe de chevet. Non ? Enfin, je ne sais pas, moi, je vois bien, genre ça fait de la lumière un peu bleutée. Alors, attendez, voir l'image. Ah ouais, putain, c'est vraiment un délire, quoi. Ça doit être difficile à laver parce que, tu sais, après, ça doit... Tu dois avoir de la cyprine qui rentre dans les petits trous, là. Ça doit être hyper merdique à laver, ça. La lampe de chevet multi-usage. Grave. C'est quoi une ventouse ? Ah ! Ah, mais c'est ça ! En dessous, là, ce petit truc, là, c'est une ventouse, genre tu le mets sur une table et tu peux bouger ? Alors, attendez, non, mais expliquez-moi, mes enfants, parce que là, vous avez besoin de m'expliquer. Tu pourrais mettre ça en déco sur ta cheminée ? Bah ouais, il y a plein d'outils de nettoyage. Elle a trouvé. Ah ! Mais j'avais pas compris ! Je suis trop innocente, putain ! Oui, sur le mur de la douche. Ah, putain, je vous... Ah non, mais j'anime des lives de sexualité toutes les semaines, hein. Je sors de l'œuf. Ah, mais oui, non, mais quand je vous dis... Je vous dis, moi, je suis trop mignée. Putain, j'ai honte. Ok ! Et donc, c'est ça le principe de tentacule, c'est que tu peux le ventouser, comme ça, tu peux te masturber dessus. Même sur le front de quelqu'un, ça marche. Ok, sweet, sweet summer child. Bah ouais, je sais pas, je comprenais pas. Ok. Alors, attendez, voir l'image. Alors, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, celui-là, il me fait plus penser à un caca, qui a une tentacule. Et donc, celui-ci, on est d'accord, il n'y a pas de ventous en bas. Donc ça, c'est juste pour se toucher. C'est pas... Enfin, pour les plus courageuses, tu peux le mettre deux en même temps. D'accord. Donc, il y a des meufs qui se font ken par le mur de la douche. Alors non, elles se font pas ken. Elles se masturbent en accrochant un sextoy sur le mur de leur douche. C'est pas la même chose. Voilà. C'est important. Le choix de ton vocabulaire va être misogyne ou pas. Tu vois le délire ? Il y a des ventouses sur tous les sextoys, pas que tentacules. D'accord. Après, les ventouses, à la base, il y en a sur plein de toys de manière générale. Eh ben, j'en ai jamais eu, moi. Parce que vous savez, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de sextoys, moi, parce que j'ai fait beaucoup de... Comment ça s'appelle ? De partenariats avec les sextoys. Je n'ai jamais reçu un sextoy avec une ventouse. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas eu l'idée. Tu peux les tourner sur eux-mêmes une fois qu'ils sont dedans. Attends, j'ai pas compris. D'accord, très bien. Ils activent la carte corne de licorne. Et bon, alors, vous avez d'autres choses à me faire découvrir comme ça ? Parce que c'est mieux qu'un autre boxing, vos affaires de sextoys tentacules. Mais donc, je suis quand même déçue, je vous le dis. Parce que moi, un sextoys tentacules, on dirait plus un truc licorne qu'un sextoys tentacules. Mais bon, ok, admettons, moi, je m'attendais vraiment à un délire avec plein de tentacules dans tous les sens. Mais donc, pas du tout. Tu peux aussi ventouser le sextoys sur ton front. Mais pourquoi c'est une idée qui revient ? Il y a vraiment des gens qui vend ça ? Le sextoys dragon ? Arrête. C'est dans les hentai. Ah, il y a une marque super connue qui fait même certains hauts de gamme. D'accord. Pour faire la licorne. Ah, généralement, les ventous, ça va être plus pour les gros toys, genre des trucs comme Bad Dragon. C'est quoi Bad Dragon ? Mais attendez, mais là, vous m'apprenez un maximum de choses. Je vais tuer mon historique Google, mais c'est pas grave. Donc, Bad Dragon, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Bad Dragon. Oh là là ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Parce que ça ressemble à... C'est mi-fesse, mi-vulve. Hein ? C'est quoi ça ? What the fuck ? Dinguerie. Ça donne pas envie. Ah mais si, mais si, mais ça c'est pour les mecs. Ça, ça rentre dans les fesses. Mais bien sûr. Comme ça. Ah ! Intéressant ! Une tâche de dragon. C'est pour les mecs, ça. The anthroféline. Bad Dragon. Et donc, c'est quoi ? C'est un sextoy pour hommes ? C'est ça ? Parce que c'est le seul que je vois. Bad Dragon. Ah mais ça alors ! Écoutez, je découvre des choses incroyables ! Incroyable ! Historique de nades en PLS. Je vois pas comment ça rentre en même temps qu'on rentre dedans. Bah, je te laisse réfléchir. Tape sextoy dragon. D'accord. Alors, attendez. Sextoy, mon mec, il va me dire mais qu'est-ce que tu fous en live ? Sextoy dragon. Alors, na na na, dragon godmiché sextoy. Ah bon, tout est faite. Voir image. Oh là là ! C'est un peu agressif, hein ? Alors, tu sais pas pourquoi ils ont dessiné des couilles ? On n'a pas besoin de couilles ! C'est quoi ? Ça ressemble à rien, je trouve. C'est pas beau ? Du tout, ça donne pas envie. Je regarde d'autres, hein ? Oh là là ! Ah oui, c'est agressif, hein ? C'est agressif. C'est pas beau. Pareil, il dessine un gland, il n'y a pas besoin de dessiner un gland. À la limite, les petits reliefs, là, je vois l'idée. Mais ça, aucun intérêt. Aucun intérêt, ça va pas être plus jouissif sous prétexte qu'il y a un gland qui est dessiné, les enfants. Il y a une vaginette ! Alors là, c'est plus une vulve. Là, c'est plus du tout une vulve. Non mais j'adore ! Le marché du sextoy est extraordinaire. Personne n'utilise ça, c'est impossible. Oh, je pense que beaucoup de gens utilisent. Elle me fait trop rire. Sinon, faisant simple, prenons un concombre à l'ancien... Oh non ! Ah non, 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 attention ! Non, 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 ou alors mettez au moins... Enfin, je sais pas. Non, faut utiliser des sextoys, c'est bien. Oui, puis les godes, avec trop d'aspérité, c'est douloureux en pratique. Bah, j'imagine, oui. Moi, j'ai eu des occasions en festival ce week-end, mais je me sentais sale et du coup, j'ai pas osé. Je sais pas tellement si j'ai bien fait ou si c'est juste dans ma tête. Tu te sentais sale de quoi ? Il va vraiment falloir que je travaille dans ce domaine. Bah, écoutez, j'ai découvert plein de choses. Alors, je vais fermer cette fenêtre parce qu'après, sinon, je vais me sentir agressée quand je vais retourner sur mon téléphone. Il va vraiment falloir... Donc, écoutez, on a appris plein de choses. On a appris plein de choses. Mais du coup, qui veut venir m'envoyer une petite pêche par message privé qu'on discute ensemble ? Il nous reste un quart d'heure de... Je pense qu'il parle du Hellfest parce que c'est le festival qui avait lieu il y a pas longtemps ou alors Solidate. Je trouve ça gore d'utiliser des sextoys. J'ai jamais réussi à me lancer. Pourquoi ? T'es gore ? Dana Camembert ? Attends, attends, parce que regarde, parce que ceux-là, je suis d'accord avec toi, ils m'agressent un peu visuellement. Ça fait un peu... Pas sale, mais ça fait un peu vieux sex shop de Pigalle des années 2000, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pas glamour. Mais regarde, attends, il y a des nouveaux sextoys. Regarde. Je vais pas dire la marque pour pas faire du placement de produits, mais regarde, il y a des nouveaux sextoys qui sont très très beaux. Tu vois ? Ça, c'est beau. Ça, c'est glamour. Voilà. Tu vois ? Ça, c'est joli, les petits womanizers, les petits trucs à droite à gauche. Voilà. Tu vois ? Ça, c'est joli. Ça, c'est glamour. Ça, t'as envie de l'avoir dans ta salle de bain ou dans ta table de chevet. Tu vois ? Non, non, il n'y a pas que des trucs agressifs comme ça. Donc, je comprends que tu associes sextoys et gore quand on voit ce qu'on vient de voir précédent, parce que moi, je sais qu'effectivement, ça ne mettrait pas du tout à l'aise. Mais des trucs comme ça, là, jolis, glamour, il n'y a rien de gore du tout. Il y a des meufs qui se font démonter par ça. Alors, je te bam, Jean-Luc, parce qu'on ne parle pas des femmes comme ça. At Jean-Luc. Il y a des femmes qui se masturbent avec ça, oui. Une femme ne se fait pas démonter, en fait, que ce soit par un homme, par un sextoy, par une autre femme. Personne ne se fait démonter, en fait. D'accord ? Elles se font pénétrer, éventuellement, ou elles se pénètrent elles-mêmes avec un sextoy. Voilà. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez. les femmes sont vos égales et elles méritent le respect comme les hommes. Ce n'est pas un meuble. Exactement. Jean-Luc, il s'est fait défoncer par la modératrice. Exactement. Il s'est fait démonter, même. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Se faire démonter. Par contre, tu démontes une étangère, une armoire. Exactement. Voilà. Ça sent la frustration, Jean-Luc. Exactement. Donc, c'est comme quelqu'un qui a dit qu'elle se fait kienne par le mur de sa douche. Non. Non. En fait, une femme ne se fait pas kienne ou ne se fait pas démonter. Alors, elle décide de s'envoyer en l'air avec quelqu'un. Mais quelqu'un ne démonte pas une femme ou quoi que ce soit. D'accord ? On ne démonte pas les gens, en fait. Vous avez testé le verre ? On ne se masturbe surtout pas avec du verre, hein ? Si Barbie se fait kienne. Alors, ça, c'est une blague. Ça passe. Pourquoi ces mots vous provoquent ça ? De quoi tu dis ? Parce que c'est irrespectueux, tout simplement. T'as envie qu'on parle de ta mère en disant qu'elle s'est fait démonter ? Je ne pense pas. Parce que tout simplement, c'est... C'est dévalorisant, en fait. Se faire démonter, c'est dévalorisant. En fait, la femme est en égale. Ok, tu la pénètres, mais ça ne veut pas dire qu'elle se fait démonter, tu vois. Elle couche avec toi. C'est tout. En plus, ça place dans une position d'objet. Exactement. T'es une putain d'hypocrite ? Bah, regarde. Toi, t'es un putain de rageux. Hop là. Ah, mais quelle rapidité, Guillaume ! Non, je ne suis pas hypocrite. Je cherche simplement à ce qu'on soit égaux. Voilà, je ne demande pas grand-chose. Sexe-toy en verre ? Ah non, 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 mais jamais de sexe-toy en verre, hein ? Jamais, jamais, jamais. T'imagines, ça se pète ? T'as des bouts de verre dans la teuche ? Ou dans les fesses ? Ah non, 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 jamais, hein ? Après, la dévalorisation, peut-être dans des jeux SM consentis. Voilà, tout à fait. Mais dans une conversation où on est 600, c'est pas consenti. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Là, je ne souhaite pas être dévalorisée à ce moment-là, tu vois. Et c'est... Enfin, donc, non, en fait. Je comprends... Si, si, Nat, certains sont faits pour... Je ne comprends pas en quoi... Attends, pardon. Je ne comprends pas en quoi la place de la femme a une position... A sa place à la femme une position inégalitaire ? Quelqu'un qui se fait démonter. En fait, on dit d'un meuble qui se fait démonter, pas d'une femme, pas d'un être humain. Voilà. Donc, tu utilises des mots qui sont appropriés pour les êtres humains. Voilà. Tu comprends ? Et si tu ne comprends pas, juste, change ton vocabulaire. Je ne te demande pas de comprendre, je te demande juste de le faire. Voilà. Même si on ne sait jamais masturber de notre vie, de quoi tu parles ? Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris de quoi vous parlez, mes enfants. C'est fait pour la sensation. Ah, le fait que ce soit froid, les sextoys en verre ? Ça me paraît bizarre. Parce que c'est quand même dangereux, le verre... Ou alors, après, c'est peut-être du verre très épais, je n'en sais rien. Écoutez, on ne saura pas j'ai déjà entendu des femmes me demander clairement à se faire démonter. Ce n'est pas forcément... Ah, mais bien sûr, mais attention ! Là, elles te demandent. Là, ok, si leur délire, c'est un peu l'humiliation, la soumission, etc., pas de problème. En revanche, dans une conversation en société, on n'est pas dans l'intimité. Je ne te demande pas de parler des femmes de cette façon-là. Donc, si je ne te demande pas, parle-en correctement. Tu vois ? Pareil ! C'est comme si tu me disais « Ah, mais attends, Oli, il y a des meufs qui demandent à se faire insulter ou à se faire étrangler. » Très bien, Oli. Et elles ont demandé. Là, moi, tout de suite, je ne te demande pas de m'étrangler, je ne te demande pas de m'insulter. Donc, du coup, sous prétexte que certaines femmes aiment ça dans leur intimité, ça ne veut pas dire que dans une conversation en société, tu peux me traiter de salope. Tu vois la différence ? Ou que tu peux me mettre une fessée. Voilà. Tu vois l'idée. Si je te demande, dans notre intimité, de me traiter de salope, vas-y, je te l'ai demandé. Mais là, je ne te connais pas, on n'est clairement pas dans l'intimité et je ne t'ai rien demandé, tu me respectes. Donc, c'est pareil avec le terme « se faire démonter » ou « se faire défoncer ». On n'utilise pas ce terme dans une conversation en société. Point. C'est les gens qui font semblant de ne pas comprendre que le contexte existe partout. Devoir expliquer ça, c'est une dingue. Ouais, de ouf ! Mais en même temps, c'est pour ça que je fais ces lives. Donc honnêtement, je prends le temps avec plaisir. Si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est grave, tu vois. Il faut quand même prendre le temps d'expliquer. Oui, car je me sens un peu à la ramasse car je n'en ressens pas le besoin, mais j'ai envie de tester car tout le monde dit que c'est génial. La masturbation, bah oui, oui, c'est sympa, oui. Surtout si tu réussis à atteindre l'orgasme, oui, c'est particulièrement sympa. Mais ça se travaille. Il faut chercher, il faut trouver. Peut-être un effort, les mecs ? Bah oui, évidemment. De toute façon, c'est simple. Si tu n'as pas envie qu'on parle comme ça de ta mère, c'est qu'il ne faut pas parler comme ça des femmes. Point. On est sur un stream d'éducation. Tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, on est là pour éduquer. Je dois y aller. Eh bah très bien. À bientôt. Mais donc voilà. Rendez-vous compte qu'on ne parle pas comme ça. On ne dit pas des femmes qu'elles se font ken. On ne dit pas des femmes qu'elles se font défoncer. Comme les hommes, elles font l'amour. Elles se masturbent. Elles pénètrent ou se pénètrent ou se font pénétrer. Mais voilà, elles ne se font pas démonter. All right ? Après, il a mis un message qu'il n'avait pas compris le message. Ça fait deux minutes qu'il se moralisait alors que le message était déjà passé. OK. J'hallucinerai toujours avec Internet l'anonymat et les ailes qui poussent. Ah oui, oui, oui. Non, mais encore une fois, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Bon, bref. On ne va pas rester Milan sur ce sujet. Mais enfin, il est 11h52. Je n'ai pas de nouvelle pêche. As-tu des exemples de sextoys pour commencer ? Alors, c'est toujours pareil. Ça dépend ce que tu veux, Anna Louve. Moi, je pense que pour commencer, c'est bien d'avoir des trucs qui vibrent. Pas forcément pénétratifs. Ça dépend de ce qui te fait envie, en fait. Je pense qu'il faut que tu vois la marque rompre. Ah, je ne connais pas. Après, il y a des marques qui ne coûtent pas cher. Je te conseille d'acheter des trucs qui ne coûtent pas très cher au début parce que si tu ne sais pas trop ce que tu aimes, le Womanizer est très connu pour être bien. Moi, à titre personnel, je ne suis pas très fan du Womanizer, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Est-ce que tu as envie d'un sextoy pénétratif ou pas ? Est-ce que tu veux une stimulation vaginale ou une stimulation clitoridienne ou les deux ? Est-ce que tu veux quelque chose qui vibre ? Est-ce que tu veux quelque chose qui tape ? Il faut te poser les questions, en fait. Va voir ce qu'il y a sur les sites de sextoy. Je pense que, de toute façon, il faut commencer quelque part. Mais je ne pense pas qu'il y ait un sextoy avec lequel il faille commencer ou pas, tu vois. Je sais que le Womanizer est particulièrement démocratisé. Voilà. Britney l'a si bien changé. Putain, j'avoue, Womanizer, ouais. Après, je crois que Womanizer, ça veut dire coureur de jupons, de base. Mais les types font des marges de folie. Sur les... Ouais, je pense qu'à 30 balles, tu peux avoir un très bon sextoy. Voilà. Tu vois, moi, je kiffe partager mon sandwich à fume avec ma meuf et après, on le fait. D'accord, très bien. J'ai envie de tester l'anal avec ma compagne. Ce serait mieux de commencer par un petit butt plug d'après toi. Bah oui, des doigts, un plug anal, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est mettez du lubrifiant. Comme ça, au moins, ça glisse et puis on est bien. Ce qui compte, c'est d'y aller doucement, qu'elle est pas mal et puis voilà. D'ailleurs, l'anal pour toi ou pour elle ? Ou pour les deux ? Parce que dans tous les cas, vous pouvez vous faire pénétrer tous les deux. Prenez pas. Kali, c'est un début. J'ai rien compris. D'accord avec toi, Nat, c'est un Womanizer pour le clitoris, le mieux pour commencer. T'as fait ça. Moi, je pense que le mieux pour commencer, c'est surtout tes doigts. Si tu t'es jamais masturbé, commence à essayer de te toucher un peu avec tes doigts, voir si tu ressens des choses et si tu ressens rien, essaie de te stimuler mentalement parce que ça compte énormément. La masturbation, c'est de la stimulation physique mais aussi mentale. Si tu n'es pas stimulé mentalement, tu vas pas ressentir de plaisir. Donc vraiment, et si tu vois que t'as un peu de mal, bah oui, achète quelque chose peut-être qui va vibrer, qui va faire des sensations différentes. Voilà. Moi, c'est ce que je te conseillerais parce que le Womanizer, quand même, faut pas être trop sensible, quoi. Tu en penses quoi des sextoys ceintures ? J'ai rien à en penser. Je pense que il y a des gens qui m'ont raconté des histoires de ouf avec les gars de ceintures. C'était quoi ? C'était il y a 3-4 semaines ? Une nana qui nous racontait ça mais putain, qu'avec son ex, ils n'avaient pas osé essayer. Ils s'étaient séparés. Ils se sont dit bon, bah allez, c'est un peu notre glory sexe. On termine là-dessus. Viens, on l'essaye. Du coup, ils ont essayé. Apparemment, c'était un truc de ouf. J'en pense que si les deux sont consentants, il faut se faire plaisir quel que soit le jouet, c'est ça que je pense. Et mon avis ne rentre pas en compte. Bonjour, je rejoins tout juste le tchat et le sujet est vraiment important, particulièrement en ce moment où politiquement, les agressions augmentent contre les femmes et toute personne discriminée. Dire de quelqu'un qui se fait démonter a deux significations. Une renvoie à l'objectification du corps. Tout à fait. Déshumanisation de l'autre. Absolument. Merci de le préciser. Et la seconde renvoie à la violence d'une bagarre. Frapper, taper, taper, démonter l'autre. Putain, c'est tellement vrai. Mais merci. Merci, c'est vrai. Tu apportes des nuances que je n'ai pas eu à l'esprit de préciser. Merci, c'est vrai. C'est vrai de vrai. C'est hyper intéressant, hyper important de le préciser. Et sur cette bonne parole, j'ai envie de vous dire, il est 11h56 et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc merci pour ce live. Il y avait peu de monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Vous étiez peu à participer aussi. Je ne sais pas ce qu'il se passe le mardi de juillet. Les gens partent en vacances. Mais je vous donne rendez-vous demain matin. Du coup, demain, je pense qu'on va parler de love, je pense. Donc merci pour ce live. Semez-vous. Envoyez des bits. Soutenez la chaîne. On a besoin de vous. Vivement demain de 9h30 à midi. Et merci à mes snipers. Love you. À demain. Ciao, ciao.